Bonjour à tous et bienvenue dans la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On en parlait hier, la grève déclenchée par le Sinapef depuis le début de la semaine qui paralyse le ministère des Eaux et Forêts malgré la note d'information du ministre Lee White qui fait un bref bilan des efforts déjà consentis au sein de ce ministère. Il cite notamment la réhabilitation du bâtiment de ce ministère. Il parle de beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans ces ministères. Il s'étonne tout de même de cette grève lancée par le syndicat au moment où les négociations ont été déjà engagées. Nous avons dit hier que nous devons recevoir aujourd'hui les responsables du Sinapef. Nous avons deux invités et nous sommes bien garnis aujourd'hui. Ils vont nous dire en détail pourquoi ils ont quitté la table des négociations. Qu'est-ce qui justifie cette paralysie au moment où on parle de la Covid-19, au moment où l'économie gabonaise est en train de dégringoler, parce qu'avec cette pandémie, vous comprenez que la situation économique n'est pas toujours très bonne. Pourquoi débrayer à pareil moment ? Ils vont nous donner toutes ces explications. Nous recevons donc nos deux invités tout à l'heure. À la technique, il y a l'Obixé qui assure bien sûr cette mise en onde. Je rappelle que nous allons consacrer la première heure avec eux. Et puis ensuite, nous allons ouvrir le téléphone pour tous les auditeurs qui auront envie de s'exprimer. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente, vous vous présentez. Bon, vous allez vous présenter pour les auditeurs, parce que moi je vous connais. D'accord. Alors là, j'ai en face de moi le président du Sinapef. Oui, mon nom est Atoum Biban Didier et je suis président du syndicat national des professionnels des eaux et forêts depuis le 20 janvier 2020. D'accord. À ma gauche, j'ai le secrétaire général, je crois. Effectivement, monsieur M.V.A.K.Moristide, secrétaire général adjoint, chargé de la communication du syndicat national des professionnels des eaux et forêts. D'accord. Alors, peut-être déjà nous expliquer ces images qui ont fuité sur Internet. On a vu, c'était assez inédit de voir, je ne sais pas si c'est le secrétaire général du ministère qui a failli être pris à partie. Vous allez corriger. Qu'est-ce qui s'est passé au ministère ? On a vu un mouvement qui a généré une espèce de tension au moment où le secrétaire général était en pleine interview avec la presse. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Mais ce qu'il faut dire simplement, c'est que ce sont des aléas des mouvements d'humeur. Parce que nous avions organisé le 10 juin notre point de presse pour faire notre part, pour dire notre part de vérité suite à ce qui allait arriver. Et donc, par rapport également aux négociations que nous avons entamées avec la tutelle depuis un certain temps. Et il s'est trouvé que les 7 organes de presse que nous avons invités ont été pris, ont été, je veux dire quoi, pris à partie par la tutelle. Et nous, ça ne nous a pas du tout intéressés, ça ne nous a pas plu. Et de surcroît, constater que les propos qui étaient avancés, la mise en cause de nos propos ont été exposés. Vous n'aurez pas voulu que la presse interviewe également les responsables du ministère pour équilibrer l'information ? Nous ne sommes pas contre que la presse interviewe le ministère, la tutelle. Mais sauf qu'il faut qu'ils le fassent à leur dépens. Et nous, nous avons choisi d'appeler la presse. Et il fallait que la tutelle fasse de même. Et donc, ils ont l'attitude, ils ont des moyens pour le faire. Et donc, ce qu'on n'a pas apprécié, c'est qu'ils viennent dire des choses qui, on l'a plutôt bien noté, qui ne cadrent pas avec la réalité. D'accord. Vous avez estimé que c'était des contre-vérités. Voilà. Et il fallait rapidement intervenir. Exactement. Voilà. Nous sommes là donc pour parler de ce mouvement, ce débrayage que vous avez volontairement voulu faire du côté du ministère. Quel est le vrai message derrière cela ? Est-ce que, parce qu'on a bien lu dans la note du ministre par rapport à cette grève, il dit, il se torne, le ministre Lee White, dit, cependant, au moment où nous sommes en pleine négociation, ça veut dire qu'il y a des négociations qui étaient déjà entamées, qu'est-ce qui justifie la grève aujourd'hui ? Bien. Depuis le 19 février 2020, nous avons déposé un cahier de charges et nous sommes rentrés en grève. Et nous avons signifié à la tutelle qu'il s'agit là d'un avertissement. Et la tutelle a réagi, a mis en place un comité de négociation. Et nous avons suspendu, je dis bien suspendu, le mouvement des grèves. Nous avons commencé à éplucher les points de notre cahier de charges. Et je vous le dis pour information, nous avons choisi la stratégie d'introduire des points de revendication par vague. Et donc, il y avait deux points de revendication principalement sur la table de la tutelle, donc dans le comité. Et nous avons évidemment commencé les négociations. Alors, le comité avait consigné, avait convenu d'éplucher ces points. C'est ce que nous avons fait en une semaine. Donc, le 13 mars, nous avons bouclé le traitement de ces points. Le 17 mars, les recommandations que le comité nous a faites, nous, les partenaires sociaux, nous les avons intégrées. Donc, nous avons vu un document ensemble. Ensemble, on a été obligés de travailler, d'arrache-pied pour que le document soit prêt très rapidement, pour ne pas perdre un temps. Alors, nous nous sommes retrouvés. Et on a apporté les amendements nécessaires, donné les informations qu'il fallait. Il s'est trouvé que du 17 au 27, le document n'était pas encore sorti du ministère. Première chose, premier acte, on l'a noté. Deuxième chose, finalement, nous avons eu vent. Parce que jusqu'à présent, il faut le signaler, la tutelle ne nous a pas transmis de façon officielle. Nous qui sommes membres de la commission, oui, le document qui a été transmis à la compétence du ministère du budget et des finances. Donc, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vous sortir le document officiel que la tutelle nous a donné. Alors, quand nous apprenons le 27 que le document a été envoyé, nous ne pouvons que nous réjouir. Et puis après, il est arrivé le confinement de Grand Libreville. Eh bien, les travaux de la commission ont été suspendus. Il faut signaler que la suspension des travaux, conformément aux mesures gouvernementales, le ministre a unilatéralement pris la décision de suspendre ce qui n'était pas de son ressort. Il devait simplement s'en référer naturellement à la commission. D'ailleurs, nous l'avions convenu tous, parce que la commission était dirigée par le ministre délégué. Donc, nous voulions simplement que cette décision émane de la commission, puisque tout naturellement, nous devrions arriver à ça. Parce que les membres de la commission avaient convenu de ça. Peut-être faire preuve de pédagogie pour les auditeurs qui nous écoutent. Quels sont les points que vous avez mentionnés, les points prioritaires ? Voilà. Les points prioritaires concernaient le paiement et le retour des primes des agents. C'est ce que vous appelez la prime sectorielle ? La prime sectorielle, exactement. Ou encore les fonds communs ? Qu'on appelle communément les fonds communs. Nous, les agents, on appelle ça communément les fonds communs. Mais les financiers, les termes techniques qu'ils utilisent, ce sont des restours dans l'administration. Des restours, d'accord. Voilà. Donc, il y avait le retour et le paiement des arriérés. Il faut dire que ça a été coupé, suspendu en 2014. Voilà. Ça a été suspendu en 2014. Et jusqu'à ce jour, on ne l'a plus jamais perçu. Donc, il y avait ce point. Le deuxième point concernait le code des eaux, le projet de code des eaux et forêts retiré à l'Assemblée nationale. Nous avons ici un décret, un décret qui prouve le retrait, le retrait de ce code. Et cela a été fait par le ministre depuis octobre, le 19 octobre 2019. Donc, nous avons eu le décret. Nous l'avons là, sous nos yeux. Le décret du retrait du code, c'est le décret 208. Voilà. Je vais peut-être lire pour les auditeurs. Voilà. Le décret 208 portant retrait au Parlement du projet de loi portant code des eaux et forêts en République gabonaise. Très bien. Si vous vérifiez les signataires, le ministre est signataire. Regardez la date. Vous allez constater à la fin du décret. À la fin du décret. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème, ce décret ? Voilà. Ce décret dit explicitement que le projet de code a été retiré à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons eu cette information que le ministre détenait le projet de code des eaux et forêts. C'est tout à fait dans ses pouvoirs de retirer. Parce que s'il a constaté des insuffisances sur ce projet de code, évidemment, il était de son pouvoir de le retirer. Mais sauf que ce qui nous a surpris, c'est que lorsqu'on fait le constat du retrait de ce code, cinq mois se sont déjà écoulés. Cinq mois se sont écoulés. Nous savons pour histoire que ce code, le projet de code a été rédigé par un collège des acteurs. Les opérateurs économiques, les organisations de la société civile, les ONG environnementales, les partenaires au développement. Mais jusqu'à cinq mois après, aucun d'entre eux n'a été invité pour revoir la copie qui a été retirée, évidemment, motivée par le ministre. Et donc, ça, ça a attiré notre attention. Ce code, il faut le dire, c'est un outil de travail. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs, beaucoup de démembrements de l'administration ont été créés et il manque d'appui institutionnel. Et donc, ce code est pour eux le moteur, le mécanisme pour commencer à travailler sur le terrain. Et il faut ajouter que nous, le gouvernement... Pourquoi le ministre retire le code ? C'était bien de lui poser la question. Pourquoi il retire le code ? Ah, vous n'avez pas d'explication ? Non, nous n'avons aucune explication jusqu'à présent. Et ce qui est surprenant, c'est que le ministre a participé à la rédaction de ce code. Il était encore secrétaire exécutif à l'Agence nationale des parcs nationaux. Et donc, nous sommes surpris qu'il dise qu'il faut retirer le code. Il l'a fait, dans les règles. Le texte est là, sous nos yeux. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il retire le code ? Personne, jusqu'à présent, ne le sait. Personne ne le sait. Et par rapport à ce code, qu'est-ce que vous demandez maintenant ? Est-ce qu'il faut le réintroduire au Parlement ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ben, écoutez, s'il n'y a pas de motivation pour la révision de ce projet de code, la question est toute simple. Il faut le renvoyer à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse être promulgué. Parce que nous l'attendons de pied ferme. Et quels sont les avantages que ça procure ? En deux points, peut-être, pour vous, parce qu'apparemment, vous tenez à ce code-là. Oui, la contribution. Donnez-nous deux points, par exemple, essentiels à l'intérieur, qui sont, pour vous, très importants. Oui, très bien. Nous avons la revalorisation de la contribution des eaux et forêts sur le PIB. Aujourd'hui, on tourne autour de 10 %, sinon un peu moins. Donc, ça correspond à 300 milliards par là. Ce code va revaloriser cette valeur à la hausse, va voir cette valeur à la hausse. Donc, pour nous aussi, les agents, mais ce sont nos primes qui sont revues à la hausse parce que nous avons une cote par là-dessus. OK ? Donc, pour nous, c'est un intérêt, un double intérêt. Ça nous donne des moyens de travailler parce qu'il faut dire qu'il y a des administrations, des secteurs. Je vous dis, le secteur des produits forestiers non-ligneux, c'est toute une direction. Ça a été nouvellement créé. Celui des rebuts forestiers, ce sont les textes qui sont, le texte fondateur pour que ces services fonctionnent à plein régime, c'est ce code qui détient la clé. D'accord. Peut-être donner la parole au secrétaire général. Absolument. Pour revenir aux primes sectorielles, depuis 2014, vous ne percevez plus ces primes parce que suspendues. Pourquoi une telle revendication alors ? La revendication, comme vous pouvez... Voilà, bon, il garde son masque, c'est pas bien grave. C'est pour les mesures barrières, voilà. Donc, je disais que la revendication... Voilà, on a un petit problème avec le micro de notre, du secrétaire général. On va intervenir, intervenir. D'accord. Petit problème technique. Donc, je disais tantôt que la revendication tient simplement sur le principe de défense d'un acquis social. Et cet acquis social est légiféré. Donc, c'est l'article 285 du Code forestier en vigueur qui donne droit aux personnels des eaux et forêts le bénéfice d'une ristourne. Donc, dès la mise en place de la prime d'incitation à la performance, cette prime sectorielle a été suspendue. Et après la suppression de la PIP, à l'époque déjà, il y a eu des démarches qui ont été faites et qui ont abouti à la saisie du Premier ministre. Nous l'aurait regretté Emmanuel Isouzengonde. Donc, en son temps déjà, il avait donné instruction aux administrations techniques compétentes de réactiver les mécanismes de paiement traditionnels. De façon à ce que les secteurs de production puissent à nouveau bénéficier des avantages qui leur sont garantis par la loi. Donc, ce n'est que dans ce prolongement-là qu'aujourd'hui, les personnels estiment que conformément au Code forestier en vigueur, notamment l'article 285, ils doivent bénéficier de leurs primes sectorielles. Donc, ce qu'on retient, c'est que, pour que les auditeurs comprennent très bien, lorsqu'on a instauré la PIP, on a suspendu votre prime sectorielle. Et maintenant, puisque la PIP n'existe plus, il faut donc que la prime sectorielle soit payée comme cela se faisait auparavant. Voilà, c'est ce qu'on doit comprendre. C'est ça. Voilà, pour être très, très pédagogique à ce niveau. Merci, M. le secrétaire général. Alors, on va poursuivre avec les autres points. Vous avez parlé notamment de la prime sectorielle. Oui. Vous avez parlé aussi de, si je ne me trompe, vous allez peut-être... Les projets de côte des eaux et forêts. Les projets de côte des eaux et forêts. Mais il y a un autre point. Oui, ce sont les nominations illégales. Voilà, les nominations illégales. Justement, vous citez un article qui dit que ces nominations ne devraient pas être faites parce que certaines personnes qui ont été nommées ne sont pas agents aux eaux et forêts. Très bien. Alors, sous mes yeux, j'ai le décret. Et nous allons vraiment le dire avec la simplicité qui s'y est. Nous avons le décret 291 qui porte attribution à l'organisation du ministère. Il y a les articles 37. Les articles... On ne va citer que celui-là parce que l'article... Voilà. Oui. L'article 37, l'article 138, OK, est très clair. Et il spécifie le profil de celui qui doit occuper un poste de directeur général. L'ensemble des postes... Est-ce qu'on peut le lire au moins pour que les gens soient très édifiés ? Absolument. 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 Si vous l'avez sous les yeux, bien sûr, vous pouvez poursuivre pendant que le secrétaire général... Très bien. Donc, sous les yeux, je lis l'article 37 du décret 291. Pour qu'on comprenne très bien... Que l'on comprenne très bien. L'illégalité dont vous faites allusion. Exactement. Alors, il est écrit... Le directeur général des eaux et forêts est placé sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable parmi les agents publics permanents de la première catégorie du corps des eaux et forêts justifiant d'une ancienneté minimum de 10 ans. Ça veut dire qu'on doit piocher parmi les agents et non pas à l'extérieur. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce qui a été fait par le ministre ? Alors, ce qui a été fait par le ministre, c'est que ce sont des Gabonins, des fonctionnaires extérieurs qui occupent ces postes actuellement. Mais ils ont prêté serment, c'est ça le problème ? Oui, c'est serment... M. le secrétaire général. Ils ont prêté serment. Raison de plus pour contester la démarche, d'autant plus que comme vient l'indiquer... Raison de plus pour contester la démarche, d'autant plus que comme vient l'indiquer le président du syndicat, l'article 37 de l'arrêté qui organise le ministère... Le décret. Le décret. Le décret. Le décret. L'article 37 du décret qui organise le ministère établit le profil. Et c'est dans le respect de ce profil-là que les propositions qui sont faites par le ministre doivent être portées à l'appréciation des plus hautes autorités de l'État. Donc, nous avons constaté que le ministre a pris soin de nommer le directeur général... De faire nommer, si la précision l'impose, de faire nommer le directeur général des forêts et le directeur général des écosystèmes aquatiques en violation flagrante des dispositions du décret 291. Et pour pousser le bouchon plus loin, il est allé jusqu'à leur permettre de prêter serment devant le tribunal de Libreville. Ce qui constitue un parjure. Parce qu'il ne peut prêter serment que quelqu'un qui a ce statut-là... Le tribunal ne s'est pas rassuré que ces personnalités qui prêtent serment, peut-être, je ne sais pas, ne sont pas dans les règles ou... Comment ça s'est fait, finalement ? Parce qu'arriver à prêter serment, ça suppose que tout a été vérifié. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'illégalité dans la démarche. Une démarche a été faite dans ce sens, d'autant plus que le syndicat a pris soin de saisir notamment le parquet. Bon, à chaque administration, ses compétences, nous ne pouvons pas juger à la place de ceux qui doivent juger. Donc, nous ne pouvons que constater, sinon dénoncer à la base. D'accord. Alors, revenons sur la prime sectorielle. Cette fameuse prime, c'est beaucoup d'argent, quand même, aujourd'hui. On parle de prime. Alors, le ministre, je vais lire ceci, il dit... Tous les problèmes n'ont certes pas encore été résolus, mais nous comptons poursuivre les efforts entrepris pour que ce ministère que j'ai connu, dynamique et prospère, retrouve ses lettres de noblesse et sa crédibilité. Nous nous attelons à assurer le paiement de la nouvelle prime de manière plus régulière, dès le trimestre en cours, avec des montants plus conséquents que ceux du trimestre précédent. Nous poursuivons également, sur instruction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, des consultations avec des collègues en charge des questions financières pour trouver une solution durable à la problématique des ristournes à reverser aux agents du ministère. Et vous, vous entrez en grève. Il faut dire, pour la bonne compréhension... Il y a des efforts qui se font, quand même. Nous allons corriger, parce que la réalité est tout autre. Le ministère des Osiforais a... Excusez-moi, juste rappelez aux auditeurs de patienter un tout petit peu. Je sais que vous voulez intervenir, mais on va laisser le temps à nos invités d'abord de s'exprimer. Ensuite, on va vous donner la parole. Très bien. Alors, donc, je disais que le ministère des Osiforais et la loi nous le confèrent. Il y a deux types de primes. Il y a une prime qui est liée aux amendes transactionnelles. Ça veut dire la constatation des infractions qui est transigée par des amendes transactionnelles. Et donc, une ristourne, le législateur a convenu que l'agent des Osiforais, qui se trouve au feu de l'action, donc, après constatation des infractions, mérite d'être récompensée. Et c'est ce que nous appelons les ristournes, en son temps. Et nous avons la prime sectorielle qu'on appelle également ristourne. Ah, ça n'a rien à voir, finalement ? Non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Qui est reversée sur la base de la cote-part des taxes et redevances. C'est très clairement indiqué dans l'article 285 du Code et appuyé par l'arrêté 18 que nous avons sous les yeux. Et donc, il s'agit de ces deux choses. Maintenant, en son temps, le ministre de l'État, pas comme Mbélé, est venu, il a trouvé la facilité de mettre en place une régie et d'alimenter cette régie par ses amendes transactionnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, probablement, je n'affirme pas, c'est probablement une allégation, il a sans doute été buté par le rétablissement des primes dont nous parlons aujourd'hui. Et il a plutôt trouvé une porte de sortie très rapide pour que les agents ne puissent pas se rebeller. Et donc, il a mis en place cette prime. Et donc, cette prime que nous appelions ristourne a été répartie à l'ensemble des agents. Donc, à l'origine, cette prime ne concernait que les agents, les eaux et forêts assermentés. C'est ce qu'il faut préciser. Et donc, il faut le comprendre. C'est ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, ce que nous percevons, ce sont les primes, la ristourne qui a été versée jadis aux agents assermentés, mais qu'on répartit à l'ensemble des agents. Ce qu'il faut signaler, c'est que nous sommes dans le contexte de la gestion durable. Le gouvernement veut que nous entrions de plein pied, que nous avancions dans la gestion durable. Et dans ce contexte, il faut comprendre qu'il faut qu'on vise prime infraction zéro. Infraction zéro. Et si tel est le cas, ça veut donc dire que la prime calée sur les amendes transactionnelles est appelée à disparaître. Et qu'adviendra-t-il du secteur de production que nous sommes ? Et je crois que c'est pour cette raison que le législateur a trouvé une solution, une solution palliative. Et donc, nous reverse les 30% sur les taxes et redevances qui sont versées pour l'État. Alors, vous parlez également d'un compte qui serait du côté du Trésor. Parlez-nous un peu de ça, parce que moi, je trouvais ça un tout petit peu curieux. Peut-être le secrétaire général, d'abord, pour vous expliquer un peu. Il s'agit de quoi, ce numéro de compte qui fait le tour des réseaux sociaux depuis un moment ? Il faut tout simplement dire que ce numéro de compte, le 4705831L, logé au Trésor public, perçoit la cote-part qui revient au personnel comme prime sectorielle, c'est-à-dire les 30% de tout ce qu'il y a comme recettes sur les taxes. Ce compte est toujours alimenté ? Ce compte est resté actif, actif en recettes, mais bloqué pour dépenses, entre guillemets, parce que nous avons aussi... Alors, pour parler facilement, donc il y a de l'argent dans ce compte-là. Effectivement. Pour payer la prime sectorielle. Effectivement. Mais elle n'est pas payée. Mais elle n'est pas payée. Voilà. Et le dernier état officiel, si on peut se permettre de le dire, le dernier état officiel concerne un rapport interministériel de la commission qui a été mis en place en 2017 et qui faisait étage d'un solde de 9 milliards. Sauf que dans ces 9 milliards, il faut intégrer la partie eau et forêt, la partie environnement et la partie pêche. Donc, le rapport de la commission interministérielle avait indiqué, en dernière recommandation, puisqu'à l'époque, il y avait déjà cette agitation sociale, ce rapport avait indiqué comme principale recommandation de payer les agents sur la base de ce solde disponible. Donc, nous ne sommes que dans ce prolongement 2017-2019. Les recettes ont toujours été encaissées. La côte part a toujours été reversée. Que sur la base de ce solde disponible, les agents puissent entrer en possession de leurs primes sectorielles. Alors, qu'est-ce que la tutelle vous dit, finalement, concernant ce compte dont vous avez la preuve, quand même, qu'il est actif depuis longtemps ? Exactement. La tutelle aime bien cette formule qui dit souvent que notre responsabilité n'est pas totalement engagée dans la gestion de ce compte. Et ils nous disent souvent que c'est un problème transversal. Il revient à la responsabilité. Il revient au ministère du Budget et de l'Économie de se charger de ce dossier. Oui, nous ne le refusons pas. Nous sommes entièrement d'accord avec la démarche. Il y a des problèmes qui ne relèvent pas de votre ministre, simplement. Nous sommes entièrement d'accord. Mais si personne ne va avoir le budget, on a écrit une lettre. Personne ne s'est levé pour le suivi. Alors, quelle est la suite à donner ? Qu'est-ce qu'on dit aux agents ? On va toujours nous raconter que le budget, le pays est sous le feu de la pandémie, d'accord ? Mais à l'instar des autres administrations qui perçoivent les primes, on a vu les régies financières qui ont revendiqué ont été payées. On a vu la communication. On a vu la santé. Est-ce que nous sommes dans un pays différent de ces administrations ? La question est toute posée. Alors, il faut que quelqu'un réponde. Alors, vous avez parlé de... Vous demandez même le départ du ministre. Ça veut dire que vous lui reprochez personnellement certaines choses ? Quoi, par exemple ? Écoutez, le mutisme face aux préoccupations des agents, pour nous, c'est une marque de... C'est une volonté animée de ne pas résoudre nos problèmes. C'est une volonté animée. Et donc, à côté de ça, il y a la gestion orthodoxe. Et nous l'avons souvent dénoncée. Nous l'avons souvent dit. Et toute la République en est informée. La gestion orthodoxe du ministère, oui. Nous avons tout à l'heure parlé des nominations illégales. Le management, ça s'apprend aussi. C'est peut-être, oui, un chercheur, un biologiste. Mais en tant que manager, je crois qu'il y a des réserves à se faire là-dessus. Et donc, nous avons... Nous pensons que le climat actuel ne prévaut plus pour qu'une collaboration franche se fasse entre la tutelle et les agents. Et donc, il n'y a pas une autre solution à côté de ça. Alors que les négociations avaient repris entre la tutelle et les partenaires sociaux à la demande express de ces derniers, nous avons été surpris par la sortie du syndicat national des professionnels des eaux et forêts. Je suis en train de citer le ministre Lee White. Je signale que ces agissements, au moment où la nation tout entière lutte contre le Covid-19 et les conséquences sanitaires et économiques qui en découlent, démontrent une insensibilité à la situation actuelle de notre pays et de notre planète. Monsieur le Secrétaire Général. Bon, il faut déjà dire et j'aimerais... Il y a quand même une pandémie qui sévit actuellement. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être attendre que les choses se calment un tout petit peu ? Pourquoi, dans cette atmosphère-là qui est un peu dure pour tout le monde, vous déclenchez une telle grève ? Parce qu'il faut quand même dire que votre grève paralyse totalement les activités. On parle de 80% aujourd'hui des activités qui sont paralysées. Ça va être dur pour l'économie gabonaise également. En fait, en milieu syndical, la contestation spontanée n'existe pas. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de protestation légale parce qu'il y a un début, il y a un cours et il y a un terme. Déjà, signifier que nous sommes quittés du préavis de grève à une grève d'avertissement de trois jours parce que durant les huit jours du préavis de grève, nous avons lancé à l'endroit du monsieur le ministre deux demandes d'audience sans suite. Ce n'est que lorsque nous avons pris l'engagement de rentrer en grève d'avertissement, que le ministre a été, entre guillemets, contraint d'ouvrir les négociations. Cela démontre déjà de l'intérêt assez particulier que l'on accorde au partenariat social. Les négociations se sont ouvertes. Une commission a été mise en place, présidée notamment par monsieur le ministre délégué. La commission a bien travaillé. La commission a produit un document qui était censé être soumis à l'appréciation de monsieur le ministre de l'économie et des finances. Chose curieuse, le cabinet du ministre a pris la décision unilatérale de reformuler le produit collégial qui a été fait au niveau de la commission. Comme pour revenir, c'est quand même assez regrettable d'accorder une telle considération au partenariat social. Donc, après ce constat, nous nous sommes dit qu'il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas. Donc, nous avons compris que nous sommes en fait dans, je dirais, des manœuvres dilatoires. Et c'est à regret que je le dis, mettre en place une commission en 10 mains, mais sachant que les travaux de cette commission ne seront pas portés à considération. Et ce jeu-là, le syndicat ne peut pas l'admettre. Nous voulons un partenariat franc, un partenariat constructif. Ça ne sert à rien de se retrouver chaque jour autour d'une table sans que les choses n'avancent. Il dit, M. le Président, j'exhorte donc le bureau du SINAPEF à se ressaisir et à engager un dialogue constructif, à défendre les revendications légitimes des agents des eaux et forêts, telles que le rétablissement des primes tirées des ristournes et l'amélioration des conditions de travail. J'ai été reçu vendredi dernier avec le ministre délégué par le Premier ministre. J'exhorte également les agents à prendre conscience des défis qui sont les nôtres et à faire preuve de responsabilité dans cette période difficile que traverse notre pays. Voilà, le ministre, on sent qu'il y a des choses qui se font quand même. Ça bouge de son côté. Je veux bien admettre que ça bouge, mais concrètement, concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça ? Il dit qu'il faut engager le dialogue, revenir au dialogue. Nous avons toujours été ouverts au dialogue. Nous n'avons jamais, jamais, je dis bien jamais, oui, émis des réfractions. Nous n'avons jamais été réfractés au dialogue. D'ailleurs, nous leur avons toujours appelé que ce sera la voie salutaire pour l'aboutissement de nos revendications. Mais c'est tombé dans une oreille soude. Et nous constatons à regret, comme vient de le dire le secrétaire général adjoint, nous constatons à regret que ce n'est pas la préoccupation, ce n'est pas la préoccupation de la tuté. Apparemment, quand vous dites cela, lui, il dit ici, permettez que je cite le ministre, dans le cadre du dialogue social, une commission permanente, il parle bien de commission permanente de dialogue avec les partenaires sociaux, et présidée par le ministre délégué a été mise en place. Cela veut dire qu'il y a une volonté de dialoguer au sein du côté de la tutelle. Très bien. Oui, il y a une volonté de dialoguer. Mais ce n'est pas tout de vouloir dialoguer. Parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas passer notre temps à parlementer, à nous asseoir autour d'une table et discuter, oui, de qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Nous voulons la solution, les solutions concrètes. Il cite, dans sa lettre, qu'il a saisi. Ils ont rencontré le premier ministre. Concrètement, qu'est-ce que le premier ministre leur a dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit au premier ministre pour la résolution de nos problèmes du paiement des pimes, pour les nominations illégales ? Qu'est-ce qui a été dit concrètement ? C'est tout simplement ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons entendre. Et c'est ce que nous attendons de la tutelle. Qu'est-ce qui a été dit ? Mais jusqu'à présent, nous avons été reçus en urgence. Il faut le rappeler. Et nous avons répondu au ministre. Nous avons été reçus en urgence. Nous nous sommes retrouvés pour recevoir des menaces. Oui, pour recevoir des menaces. Concrètement, nous nous attendions à ce que quelque chose de concret sorte de cette rencontre. Malheureusement, nous avons été menacés. Il nous a été dit, pour citer les mots du ministre, « Savez-vous le nombre d'ennemis que vous vous êtes faits dans la République ? » Fin des citations. C'est lui qui l'a dit. J'étais à cette réunion et nous étions tous là. Est-ce que c'est ce que les agents attendent ? Non. Nous attendons une réaction concrète. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concernant les nominations illégales, concernant le paiement des primes et le retour ? La prime sectorielle. Alors, est-ce que, depuis le déclenchement de la grève, le ministre s'est même déplacé une seule fois pour rencontrer son collègue du budget ? La question reste posée. Peut-être qu'il peut répondre. Mais nous disons que nous sommes fatigués. Et nous allons le rappeler. Nous n'allons pas fatiguer de le rappeler. Nous sommes fatigués des discours, des belles paroles. Ce n'est pas ce qui constitue la résolution de nos revendications. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui que vous levez la grève maintenant ? Quel est le point qui peut permettre déjà de reprendre le travail ? On va peut-être donner la parole aussi à M. Spambo, le secrétaire général. Bonjour. Merci. Un signal fort. Simplement. S'il dit tout le temps que le dossier de prime ne lui concerne pas seul, ok. Mais une nomination. On lui a dit ça la dernière fois. Donner un signal fort. Cela va prouver qu'il veut vraiment aller de l'avant. Qu'est-ce que vous entendez par signal fort concrètement ? Il suspend toutes les nominations illégales. Simplement. En attendant de les confirmer en annulation en Conseil des ministres. C'est si simple. Il prend une note. Où il suspend toutes les nominations illégales. Simplement. Et c'est dans ses prérogatives. D'accord. Voilà. On va faire un dernier tour de table avant d'ouvrir le téléphone parce que les auditeurs sont en train d'appeler. Peut-être quelque chose à repréciser avant que les auditeurs ne prennent la parole. M. le secrétaire général, M. le président, M. le secrétaire général adjoint. Très bien. Ce qu'il faut préciser, c'est que la tutelle veut présenter, nous comprenons la préoccupation, veut présenter le syndicat comme étant un syndicat illégal. Nous sommes un syndicat responsable. Depuis la prise de fonction, notre élection à la tête du syndicat national des professionnels, nous n'avons pas cessé de rappeler la tutelle, le respect des textes. Et donc, la pandémie est arrivée. Nous étions les premiers à dire, à sursoir une de nos activités à cause de la crise sanitaire. Nous avions en programme une tournée nationale. Et nous avons écrit au ministre pour dire, nous suspendons à cause du risque de contamination en l'état actuel. Pour continuer dans cette lancée, nous avons été ceux qui ont amené. Oui, nous avons écrit au COPIL et le COPIL a répondu favorablement. Nous a fourni les outils pour les mesures barrières, les gants, les masques et les gels hydroalcooliques. Nous l'avons remis officiellement au secrétaire général qui est le patron de l'administration et dire que nous sommes en la loi et que nous faisons fi des mesures gouvernementales en matière de pandémie. Je pense que c'est un peu excessif. Je pense que c'est un peu excessif. C'est de la mauvaise foi. Et ça, nous sommes désolés de le dire, ce n'est pas digne des rapports partenariels que nous devrions entretenir dans une très bonne atmosphère. Monsieur le secrétaire général, il y a quelque chose à préciser avant qu'on ouvre le téléphone parce que les auditeurs sont impatients de réagir. Monsieur le secrétaire général adjoint, peut-être un mot ? Oui, en quelques phrases, dans la suite des propos du secrétaire général, dire que nous attendons des signaux forts. En ce qui concerne les nominations illégales, la suspension, comme cela a été le cas au niveau de l'ANPN, parce qu'à la suite de l'incident qui avait été constaté là-bas, le ministre a pris soin, dans sa prérogative, de suspendre l'ancien secrétaire exécutive de l'ANPN, M. Okoui. Donc, c'est dans ses droits aussi de suspendre les deux directeurs illégaux qui, aujourd'hui, exercent au sein du département. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, donc, on ouvre le téléphone. Vous avez écouté nos trois invités. Le secrétaire général vient de nous retrouver dans ce studio. On ouvre le téléphone. On va prendre donc le premier auditeur qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Qu'est-ce qui vous turlupine, là, sur la question ? Ça m'étonne. D'accord. Je salue les messieurs dans le studio. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Oui. Bon, ce qui me turlupine, effectivement, c'est aussi au niveau de l'éducation nationale. Ah, d'accord. Il y a les vacations qui n'ont pas encore été payées. Pour les enseignants qui ont corrigé et supervisé le BPC. Et le sec, ça n'a pas encore été payé. Il n'y a pas que le zoo et le ferret. Maintenant, ceux qui ont supervisé le bac ont reçu leurs vacations il y a deux semaines. Donc, jusqu'à ce jour, les vacations du BPC et du sec n'ont pas encore été payées. D'accord. Alors, nous allons recevoir, d'ici lundi, Louis-Patrick Mombeau. Et on pourra en parler. Ne vous en faites pas. Ok. Bon, maintenant, par rapport aux messieurs qui sont dans le studio, j'ai suivi à Télé Africa, il y a quelques jours, bon, excusez-moi la publicité, il y a l'un de vous qui a, par rapport aux nominations, je ne sais pas si c'était une plaisanterie ou quoi, qui a dit que le ministre l'a nommé au poste de directeur, un monsieur qui l'amène au café chaque matin. J'aimerais que vous me donniez un peu plus de précision par rapport à cette nomination. Est-ce que ce monsieur-là n'a pas les aptitudes, n'a pas les capacités d'occuper cette fonction ? Je vous écoute. Les auditeurs suivent exactement ce que vous dites. Je crois que c'était les propos du secrétaire général. Oui, merci. Voilà. C'est vrai que ça a l'air banal, mais sérieusement, c'est pour vous montrer combien de fois le ministre n'a rien à... Excusez-moi un peu de termes, parce que les gens me disent que je suis un peu violent. Il n'a rien à foutre avec la loi. Ce n'est pas son problème. Tous ceux qui sont déjà allés une fois à la loupée, il y a 8 ans, 6 ans, 10 ans, pourront vous répondre. Tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler à l'intercontinental, pourront vous répondre. Je préfère m'arrêter là. D'accord. Peut-être qu'on va prendre le deuxième auditeur et vous allez répondre. On va prendre 4 questions à chaque fois. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. J'essaie les auditeurs. Bon, à entendre les propos des membres du syndicat de GF1, j'ai bien compris par là que au temps de M. Nissosén Gondé, le Premier ministre du gouvernement, c'est à son âme, il avait donné instruction de rétablir les primes puisque toutes les administrations étaient pratiquement dans la même situation et depuis 2014, les autres administrations sont rentrées tellement en possession de leurs produits. Et la situation se trouve, et en ce temps, c'était le même ministre, le ministre Ogadaga, qui était le ministre de l'économie. Et c'est le même aujourd'hui qui connaît plus ou moins ce dossier. Ça voudrait dire que le ministre Ogadaga est là qui sait de quoi il s'agit. À mon avis, la situation se trouve entre le ministère des Jeux et Forêts et le ministère de l'économie puisqu'il y a continuité de l'État. Et deuxièmement, lorsque le syndicat dit qu'ils ont été menacés, en ces termes, que vous ne connaissez pas le nombre d'ennemis que vous vous êtes faits en public gabonais, ça conforme la thèse qui dit que le ministère des Jeux et Forêts est géré de l'extérieur. Quels sont ces gens qui appuisent dans l'ombre, qui reflisent de payer ces fonds communs au ministère des Jeux et Forêts ? Et enfin, pour terminer, M. Patrick, lorsqu'on parle de ces nominations, parce qu'il faut rappeler, il faut que le syndicat rappelle, peut-être, ils habillent un peu le mot, que ces directeurs, ces fameux directeurs, aujourd'hui, sont plus ou moins les amis intimes du ministre actuel qui peut-être, voilà, qui viennent d'ailleurs, même quand on veut nommer ses amis, faisons le bien. Vous avez parlé du serment. Il y a ce qu'on appelle le serment à la fonction et il y a le serment au corps. Il est écrit dans le texte, dans le statut particulier, des agents des Jeux et Forêts, que pour un agent des Jeux et Forêts, peut-être serment avant l'entrée, en fonction, donc lorsque vous êtes sorti de l'École nationale des Jeux et Forêts, vous prêtez serment avant d'exercer. Or, on a comme l'impression que le cabinet du ministre a mal interprété. C'est comme si, en fait, pour occuper une fonction au niveau d'une direction des Jeux et Forêts, on prête serment à la fonction. Non, on ne prête pas la fonction. C'est ce qui a été fait au niveau du tribunal. Parce que si on vous nomme tout de suite à l'enrichissement illicite, vous allez prêter serment, M. Patrick, parce que vous allez exercer une fonction au niveau de l'enrichissement illicite. Mais donc, lorsque vous n'êtes plus là, votre serment n'est plus valable. Mais hors Jeux et Forêts, il faut d'abord être du corps des Jeux et Forêts et vous prêtez serment. C'est serment à vie. Voilà. Donc, je reviendrai peut-être un peu. Et oui, pour terminer le syndicat nord de leur point de place aux Jeux et Forêts, effectivement, avait parlé de la vente du Kevazingo par l'administration. Et qu'aujourd'hui, aucune situation sur les recettes de cette vente n'a été faite. Donc, je suis en écoute. Le Kevazingo, le problème revient. On va prendre un autre auditeur. Prenez des notes à chaque fois parce que vous allez répondre. On va prendre un auditeur. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais m'adresser au secrétaire général. J'aimerais savoir est-ce que vous avez le palmarès, le DG que vous contestez ? Est-ce que vous souhaiterez avoir un DG qui travaille ou un DG qui vient pour vous faire vos fonds communs ? Ou bien... Moi, je me reste à voir parce que vous souhaiterez avoir des hommes qui travaillent parce que nous, on veut le changement dans ce pays. On est fatigué des gens qui volent l'argent de ce pays. On est fatigué des gens qui se font instrumentaliser par d'autres ministres. Donc, faites votre travail de sénitaliste. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, madame. Il y a un autre auditeur auprès des notes à chaque fois. Allô ? Allô ? Oui. Allô, bonjour, Patrick. Bonjour. Monsieur Nguema. Monsieur Nguema, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Nguema. Oui, bonjour à tous les éditeurs. Bon, il y a quelque chose qui me tue sur le pin. Il y a une décision qui a été prise. Cette décision au niveau des eaux et forêts a été prise. Et la décision dit que désormais, l'empotage ne devrait plus se faire au sein des entreprises. Les entreprises, bien sûr, qui ont des dépôts. Voilà, vous-même connaissez comment ça s'appelle en votre jargon. Et que désormais, tous ceux qui ramènent le bois scié de la forêt doivent le déposer à la SNBG. Moi, je voudrais savoir cette décision, premièrement, émane de qui ? Du ministère ou du ministre lui-même ? Ou, je voudrais savoir la deuxième question, c'est est-ce que cette décision est temporaire ? Si, oui, elle est effectuée jusqu'à quand ? Et si elle est définitive, je voudrais aussi savoir. Merci. On va peut-être prendre le dernier pour ne pas trop vous saturer avec les interventions et les questions des auditeurs. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, bonjour, M.P. Bonjour, M.Stan. Bonjour, M.P. C'est le son du palier, je suis sur le plateau. Bonjour. 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 Rassemblement, j'ai assez bien suivi les interventions des uns et des autres et il y a quand même des questions qui me viennent à l'esprit. On ne vous entend pas très bien, M.Stan. Jeudi, j'ai écouté tout le monde et il y a quand même des interrogations qui me viennent à l'esprit. la première, c'est celle de savoir alors un peu que fait alors ce monsieur à la tête de cette institution quand on sait qu'il a été mis là après la mise en évidence d'un scandale de M.Vazingo Gates et je crois qu'une de ses missions était quelque part de redorer le blason de cette institution, le ministère des Eaux et Forêts. Il a été mis là par rapport à son CV mais qu'on connaît un tout petit peu. Aujourd'hui, en écoutant les syndicalistes et ceux qui sont donc au quotidien avec lui, moi je me pose la question de savoir alors sur quelle base ce monsieur a été choisi pour diriger ce ministère. Et surtout, la deuxième question et je vais m'arrêter là parce que j'adresse aux syndicalistes. Est-ce que ils ont des informations supplémentaires concernant le TV de M.Vazingo Gates ? En étant aujourd'hui, s'ils ont des informations, moi j'aimerais bien les avoir. Je m'arrête là. Voilà. 350 conteneurs, je crois. 350, c'était 53 conteneurs. Mais on va peut-être commencer par la question qui était adressée directement au secrétaire général. Vous préférez avoir des agents, enfin des responsables qui vous, ce sont ces termes, qui volent, même s'ils ne sont pas, enfin, vous préférez avoir de mauvais dirigeants qui sont au sein du ministère, qui sont originaires du ministère ou peut-être des gens qui travaillent bien mais qui sont extérieurs du ministère, par exemple. Bon, je suis déjà au regret du... S'ils travaillent bien et que même s'ils ne sont pas agents... Je suis au regret simplement de dire que dans le corps des os à forêt, il y a toutes les qualités, comme partout, dans chaque société. il y a les bons, il y a les moins bons, voilà. Donc, nous dire ce qu'elle dit là, je n'irai pas sur cette voie parce qu'aux os à forêt, on a des personnes dignes. Elle dit, est-ce que la compétence n'est pas le seul élément, par exemple... Dans notre maison, on a des hyper-compétents dans le domaine. D'accord. En la matière, je voulais dire. Donc, quand elle me dit, est-ce que vous avez les preuves ou vous ne savez pas... Oui, on a les preuves parce qu'on ne peut pas venir là et c'est sérieux. Je ne peux pas venir devant vous et dire ce qu'on dit. On a même porté plein de conseillers d'État. On a des preuves. Non, mais ce n'est pas quand même des fonctionnaires lambda, c'est quand même des gens bardés de diplômes. Ce n'est pas n'importe qui qui a été nommé. Vous voyez, on parle de docteur quand même. Mais moi, je ne suis pas journaliste. Donc, je ne m'étise pas le métier des journalistes. Je ne suis pas médecin. Si quelqu'un me nomme docteur à l'hôpital général, enfin docteur quand même. Bon, c'est une façon de dire. Pour que le Gabonais basique puisse comprendre. D'accord. C'est pour essayer un peu de faire comprendre le Gabonais. Ils sont des chercheurs. Chacun son domaine. Même si c'est la forêt, ce n'est pas facile. C'est tout un corps de métier. Donc, il ne peut pas venir. Mais on a discuté avec des exploitants forestiers qui nous disent que le DG forêt, il ne faut pas qu'on s'en cache. Il ne sait pas c'est quoi. Un CPAT. C'est le chinois qui l'expliquait même. Alors, déjà, si les termes basiques comme ça, ils ne le maîtrisent pas. Très bien. Et on sort, je dis bien, on sort d'un problème qui est Vasingo. Et on a quelqu'un qui est là. Il est barré de diplômes, mais sans recherche. Ce n'est pas en matière des choses à forêt. C'est pour faire bien comprendre aux gens que chacun a son domaine. Il peut avoir tous les doctorats du monde, mais chacun a son domaine. Ce n'est pas son domaine. Et en plus, pour être à un tel poste, il faut au moins de l'expérience. C'est pourquoi on a mis 10 ans. Parce que c'est délicat. C'est vrai. Les choses à forêt ont peut-être des corrompus. C'est vrai. Mais les choses à forêt aussi ont des gens dignes. Ah oui. Parce que le message qu'elle passe là, je comprends, elle prend partie. Mais qu'elle n'ignore pas qu'aux choses à forêt on a des gens dignes. Je ne vais pas les citer, mais elle connaît. D'accord. On a parlé des 353 conteneurs de Kevasingo. L'affaire, où se trouve cette affaire ? C'est le lieu de le dire et il faut donner cette précision ici. Parce qu'on n'en parle plus depuis un moment. Oui, effectivement. L'affaire Kevasingo c'était une histoire montée de toutes pièces. Une histoire montée de toutes pièces. Il n'a jamais eu 353 conteneurs. Nous avons un rapport. Je dis bien nous avons un rapport. Un rapport. Oui, de l'Organisation mondiale des douanes. qui avait organisé une mission dans la sous-région, donc dans les Etats membres. Et le Gabon faisait partie. Cette mission a eu lieu du 4 février au 4 mars 2019. Vous savez combien de conteneurs de Kevasingo on a trouvé ? Quatre. Quatre ? Sur 353 mentionnés. Le rapport dit quatre. Et je remercie le secrétaire général qui a dit tout à l'heure qu'on n'est pas en train de jouer quand nous parlons des choses que nous connaissons. Quatre conteneurs. Quatre conteneurs. Il y a eu une mission cette fois-ci des Gabonais et elle était conjointe. c'était une mission conjointe. Il y avait les agents du B2. Il y avait les agents des OEFORED des spécialistes dans la sismatique donc l'identification du bois. Là-bas ils ont trouvé sur le cordon douanier 19 conteneurs. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Okume, Béli et toutes les autres essences sauf le Kevasingo. Donc c'est pour vous dire et je le reprends c'était une mascarade. Une histoire montée de toutes pièces. La bonne question c'est à qui ça profite cette mascarade ? Celui qui a fomenté ce plan celui qui l'a monté pour salir l'administration des OEFORED doit il est quelque part tapis dans l'ombre. C'est certainement pas une seule personne mais ça profite à quelqu'un c'est à cette personne qu'il faut aller poser les bonnes questions. Dans quel intérêt il a fait ? D'accord. Donc on retient qu'il n'y avait pas 353 conteneurs Il n'y avait pas 353 conteneurs de Kevasingo. Il y avait 18 conteneurs quand même qu'on a retrouvés avec d'autres essences. C'est ça. D'accord. Mais je profite aussi pour apporter cette précision c'est que à qui profite ce crime ? C'est ça. Parce que pour ne pas le citer le secrétaire exécutif de l'époque avait conseillé au ministre de Osoza Foray en gros de ne plus faire l'exploitation du Kevasingo. C'est officiel les médias ont bien rapporté ça il y a eu même des réunions on a mis ça en cité s'il ne fallait plus exploiter le Kevasingo. Mais chose étonnante quand le même monsieur devient ministre la première chose qu'il prend c'est qu'on peut déjà exploiter le Kevasingo parce que ça rapporte de l'argent. allez-y qu'on prend quelque chose. Voilà. Il y avait d'autres points soulevés par les auditeurs. Absolument. Alors vous avez pris des notes je crois qu'un auditeur parlait de... Oui il a demandé qu'est-ce qu'il en était de la vente de bois à la SMBG. D'accord. En potage. En potage. Alors. Oui. Eh bien cette personne nous allons l'orienter tout simplement au cabinet du ministre parce que nous avons vu comme lui qu'il y a un arrêté qui a été pris et qui a décidé que désormais les en potage se font sur un site unique à la SMBG. Nous savons que depuis longtemps le... la SMBG avait perdu le monopole de l'exploitation des essences comme le Koumé et le Kevasingo et donc ce statut de la SMBG l'a perdu depuis longtemps et nous savons que la SMBG a été reprise par qui ? Alors les liens il faut faire les liens. pourquoi on a demandé que ça le site il y ait un site unique d'empotage à la SMBG ? Alors nous renvoyons le monsieur à aller poser la question au cabinet du ministre parce qu'il peut bien on peut lui fournir l'arrêté parce qu'on l'a on a vu cet arrêté on peut lui fournir l'arrêté qu'il aille poser la question au cabinet du ministre ils ont des réponses ils savent dans quel intérêt ils ont pris cette décision. Et s'il y avait d'autres points on ouvre le téléphone le monsieur a aussi demandé sur quelle base le ministre a été choisi Voilà alors disons que le président de la république a ses critères nous n'ont ça fait partie du pouvoir discrétionnaire du président il s'est appuyé on lui a proprement fait des propositions il s'est appuyé sur ses critères pour nommer le ministre actuel des eaux et forêts nous n'allons pas rentrer dans ça c'est anti-constitutionnel donc ce que nous voulons dire c'est que lorsqu'il a été nommé et vraiment pour la petite histoire nous avons vu nous avons par le ministre Lee White bien sûr nous avons reçu cette nomination du président de la république comme étant un regain d'espoir un 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 comment dire le le ministère allait redorer de son blason d'antan parce que nous sortions comme vous venez de le rappeler de l'histoire du Quai Vasingo Gate nous sortions de là l'administration l'agent des eaux et forêts a été a été salu et donc quand il arrive nous avions un espoir à ce que le le ministre le ministère et les agents des eaux et forêts soient lavés soit leur image soit soit une autre que celle qui est vue aujourd'hui mais dans les faits ça a été autre chose et on comprend que le casting bon on ne sait pas sur quelle base comment il a répondu comment il a été favorable au président de la république mais nous croyons que c'est c'était un mauvais choix d'accord à terme il y a un auditeur qui 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 allo oui allo bonjour c'est Patrick bonjour madame Laure je suppose oui oui bon je salue les auditeurs et tous et vos invités également je sais qu'ils sont qu'ils sont là sur le plateau pour évendications cette affaire de de ristoun de prix qui sont coupés au niveau des entreprises c'est pas une affaire qui les concerne uniquement je compatis avec eux on sait pas pourquoi allo qu'il n'y a qu'une minorité qui veut bénéficier des richesses ces coupures là on les voit également en milieu scolaire universitaire nos petits fards aujourd'hui non non certains n'arrivent plus à avoir des bouffes même au lycée il y a 24 000 qu'on donnait aux enfants par trimestre c'est coupé c'est bien dommage mais moi j'aimerais quand même emmener vu que vous êtes sous le bateau j'aimerais quand même que vous alliez un peu dans un affaire éducatif les eaux des forêts on entend souvent parler pour nos petits frères est-ce que vous pouvez un peu éclairer leurs lanternes nos lanternes également les eaux des forêts quelles sont vos missions voilà quelles sont vos missions et puis si quelqu'un aspire à être dans ce secteur quel type d'études pourrait-il faire et comment pourrait-il arriver à ce ministère je suis à l'écoute merci d'accord alors je rappelle le numéro de téléphone c'est le 066 21 91 16 066 21 91 16 pour tous ceux qui veulent réagir comme ceux qui réagissent en ce moment il y a un auditeur en ligne allo oui allo monsieur Patrick allo allo oui je me reposais la question au président du syndicat le ministre livre dans son cabinet un cabinet militaire je ne sais pas si c'est un cabinet militaire ou quoi c'est pas trop et un conseiller militaire ou un cabinet militaire nous aimerons savoir est-ce que l'admission des eaux des forêts est déjà parapublique si oui quel est le rôle qu'on joue c'est un sous-conseiller militaire ou attaché militaire sinon pourquoi avoir le même un général plutôt et qui pleinement joue son rôle de général de corps d'armée dans une administration qui est uniquement parce que civile le statut paramilitaire on en parlera peut-être tout à l'heure on va prendre un autre auditeur allo 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 066 21 421 11 16 il y a un auditeur en ligne allo une fois bon on va prendre un autre auditeur allo oui allo monsieur Patrick bonjour bonjour monsieur Simon oui bonjour les invités sont sur le plateau bonjour oui moi je vous pose la question qu'est-ce qu'on doit faire quand un ministre viole la loi parce que je vous ai bien suivi au début ce que nous sommes là aujourd'hui quand un ministre nomme les gens en désordre qu'est-ce qu'on doit faire de ce ministre là c'est la question que je veux bien savoir parce que j'espère que la loi c'est pour tout le monde la loi ce n'est pas pour nous les macaya je crois que la loi ce sont eux qui doivent nous monter comment on doit se comporter c'est la question que je vous pose quand un ministre viole la loi comme ça qu'est-ce qu'on doit lui faire je veux dire monsieur Patrick d'accord il y a un autre auditeur qui est vous du film allo oui monsieur Patrick bonjour bonjour monsieur Moukoukoubaka on vous écoute monsieur bonjour oui bonjour vous invitez bonjour monsieur Moukoubaka bonjour monsieur Moukouko allo ah monsieur Moukoukou est parti bon oui monsieur Moukoubaka est parti on va prendre un autre auditeur allo allo bonjour monsieur Patrick bonjour bonjour à vos invités Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait quoi ? Quel est le parcours ? Vous vous plaignez, le ministre a nommé ses amis, machin, tout ça. Mais quand quelqu'un veut travailler, veut faire du bon travail, il ne prend pas des gens de moindre, qui ne savent vraiment pas travailler. Il a été nommé, le ministre a été nommé depuis combien de temps ? Il lui a fallu combien de temps pour nommer sa mère de GLA ? Ça veut dire qu'avant qu'il ait l'un homme, il a d'abord travaillé avec les personnes dont vous faites allusion, ceux qui étaient d'abord là, ceux de la maison, selon vous. Pourquoi après, il a décidé de prendre des personnes que vous-même vous dites pour ses amis ? Ces amis-là reviennent d'où ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait qui ne correspond pas aux règles des eaux et forêts ? Parce que c'est bien beau de venir dire on grève ici, on grève ici, on reproche ici, on reproche cela. La seule revendication qu'à l'âge peut dire, c'est votre histoire de prime là. Demandez qu'on vous rétablisse la prime. Laissez cette fameuse BG d'abord, on juge le machin au pied du mur. Les gens viennent d'être nommés, ils n'ont même pas commencé à travailler. Ils n'étaient même pas des cancres. Excusez-moi, ils sont même pas des cancres. Tout simplement parce que vous n'aimez pas peut-être leur visage. Allez, tout de suite, vous cherchez à le pousser la tête des gens. Hein ? Je veux revenir. D'accord, j'espère que laisse du caliste au prix notre. On va prendre notre auditeur. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui, allo, monsieur Badek. Bonjour, je suis la première. Monsieur, on vous écoute. Je salue aussi vos invités. Bonjour. OK. Les gens qui posent des questions par rapport au niveau de l'égard et par rapport à la gestion, est-ce que la question est là-bas ? Pensez-vous qu'on puisse prendre un astrophysicien pour gérer le ministère de la communication ou le ministère de l'économie et de la finance, un astrophysicien, même un philabac plus 140 ? Il y a violation de la loi. La loi dit qu'il faut une ancienneté et qu'il faut venir du corps des oeufs forêts. Ça, là, vous ne vous interrogez pas là-dessus. Et vous voulez les grosses violations de la loi pour qu'on en parle ? Non, il y a violation déjà des textes des oeufs forêts. Vous commencez par là ? C'est le problème qu'on a dans ce pays. Bon, on peut laisser passer ça par rapport. Non. Il y a violation de la loi, veut dire violation de la loi. Mais, messieurs, le Kevazingo guette. Allons-en. Là, maintenant, on apprend qu'il y a quatre conteneurs. Il y a 19 qui avaient le bois, je ne sais pas, qui n'étaient pas du Kevazingo. Mais, messieurs, c'est maintenant que vous voulez parler de ça ? Pendant plus de cinq à six mois, le Gabonais, dans sa tête, il y a 253 conteneurs qui étaient volés, dérobés, parce qu'il y a eu une histoire de règlement de compte. Certains n'ont pas reçu la commission qui était la leur. Voilà pourquoi cette histoire a vu le jour. A cet effet, dans l'ombre, comme je le disais ici, on est dans un état voyou. On est dans un état voyou. Les premiers qui violent la loi, c'est ceux-là qui sont à la tête de ce pays. Et on s'étend de quoi ? À la fin, on s'étend de quoi ? Et là, les messieurs qui sont sur le plateau-là ne nous ont pas encore tout dit. Je suis sûr et certain que dans le ministère des Euphorènes, les gens qui vont en stage, qui vont même à mission, les gens qui ont des affiliités avec le ministre, le DG et autres, ont pensé que quand on amène un blanc à la tête du ministère des Euphorènes, mais ils n'auront plus ce système de copinage, de camaraderie. Mais non, même le blanc vient nous faire les choses du noir. Mais ça, c'est du charlatanisme. C'est du charlatanisme, ça. Enfin, j'essaye. D'accord, merci. On va prendre peut-être deux derniers auditeurs. Allo ? Ah, celui-ci est parti. Allo ? Allo ? Bonjour, monsieur Patrice. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrice. Bonjour. Bonjour à l'ensemble des invités. Bonjour. Ok. C'est un regard de Julien. Moi, j'ai toujours dit dans cette émission-là, excusez-moi, je vais être un peu brutal, que moi, Lee White, je voyais Lee White à l'INF, pas en tant que ministre. Moi, je l'ai toujours dit, je crois que si vous avez la chance, vous allez en m'enfermer, que si j'avais la possibilité de changer le militaire-là, la première personne que je devais faire sauter de ce militaire-là, c'est Lee White, avant que vous ne venez nous parler de tout ça-là. mettez les Gabonets, mettez les Gabonets, les sangs dans les institutions, il faut gérer les Gabonets. Dites à votre ministre-là, d'aller à l'INF, là-bas, il va apprendre les gens comment on crée les parcs nationaux et tout ça-là. Il n'avait qu'à laisser le ministère. Voilà. Vous allez m'excuser, mais c'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, on va prendre le dernier qui est en train de nous appeler. Allô ? Oui, M. Patrick Chaffer. Je m'aimerais rebondir sur des interventions. C'est peut-être une contribution. Le compatriote, tout à l'heure, qui disait, il a comme l'impression qu'il n'y a qu'une guerre orientée. À l'entendre parler, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, qui est de la maison. Et lui dire, quand il dit, est-ce qu'on a laissé ces gens surveillés, etc. C'est-à-dire, avant d'intervenir dans le fond, restons sur la forme. Les mecs visent pour être dégé des forêts, pour dégé des sécits. Voilà les critères qui sont. Donc, sans doute, on répondait aux critères, on n'est plus la polaire et la réserve, on répondait qu'on n'a pas. Parce qu'en fait, tous les agents qui sont sur la propre des rédéveillages, je n'ai pas découvert c'est une direction technique. Voilà. On a un problème avec la communication. Vous pouvez raccrocher et revenir, M. Emmerich, on va prendre le dernier auditeur avant de donner la parole à nos invités. Allô ? Oui, M. Papetustin qui revient. On vous écoute. Bon, vous savez, c'est moi qui ai posé les questions de savoir quelles étaient les suites de Kevazingo Grit et les bases sur lesquelles M. Liuait a été nommé à ce poste. Vous savez, M. Patrick, quand on veut comprendre un phénomène, généralement, il faut repartir à la base, au commencement. Allons-y à la base de la nomination de M. Liuait au poste de ministre des Eaux et Forêts. Ce monsieur arrive là après que l'affaire Kevazingo est éclatée. D'après un de vos intervenants dans le studio, l'affaire Kevazingo est un enfumage. ça signifie qu'on part sur des bases fausses et que certainement, il fallait désinguer quelqu'un. Donc, on monte une affaire, on désingue celui qu'on veut désinguer et on met à cette place un individu qu'on aimerait placer là pour continuer de nourrir notre mafia. parce que c'est une mafia, ça. Et que voulez-vous alors, à partir de ce moment-là, que ce monsieur-là puisse avoir comme bilan si les bases sur lesquelles il a été nommé sont aux antipodes de la déontologie de tout ce qui est normal ? Que voulez-vous, monsieur Patrick ? C'est une mafia et cet homme n'est que la face, disons, émergée de la mafia. Et le Kevazingo était le prétexte. On le dit ici à longueur d'émission, à cette antenne, que ce pays est entre les mains d'individus qui n'ont ni d'attache, mais rien d'autre même avec la nation. Ils sont là pour se servir, servir et tuer. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas posé cette question par hasard. Mais franchement, la réponse concernant le Kevazingo m'a vraiment estomaqué. Qui a bénéficié alors des retombées de cette affaire-là ? Il y a eu des victimes, mais quels ont été les bénéficiaires ? Et je comprends pourquoi jusqu'à ce jour, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'au fond, il n'y avait rien. Ce que dit le monsieur est certainement juste. Il n'y avait rien derrière. Il fallait désinguer quelqu'un. Et ça, M. Patrick, encore une fois, ça rejoint les interventions qu'on fait ici concernant même d'autres affaires. Ce qu'on nous dit n'a rien à voir avec la réalité des choses. En fait, je veux dire ce qui motive la sortie ou la mise en évidence de ces affaires-là. D'accord. Mais on en reparlera encore certainement. D'accord. Allez, je suis à l'écoute. Voilà. Conseiller militaire, le rôle, qu'est-ce qu'il fait au ministère qui répond ? Eh bien, nous l'avons constaté pour le regretter. Il nous a souvent été dit que voilà, le président de la République veut vous envoyer un conseiller militaire pour mettre en place le statut paramilitaire, etc. On a souvent entendu ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'administration des os et forêts, ce n'est pas une administration, on va dire ça comme un parapublic. C'est une administration publique. Et la loi dit que les agents des os et forêts sont des paramilités. La loi le reconnaît aux agents des os et forêts. Mais l'effectivité de ce pan, de ce pan n'a pas encore vu le jour. Et il peut effectivement s'agir d'une préoccupation du gouvernement. Je vais appuyer avec les propos du ministre. Il dit nous avons fait des progrès assez remarquables. Entre autres, il parle du processus d'élaboration du statut paramilitaire des agents du ministère a été relancé sous l'autorité d'un général cinq étoiles affecté au ministère par le président de la République. Le projet de loi irrelatif sera prochainement examiné par la commission mise en place à cet effet. C'est ça. La commission a été mise en place et les agents des os et forêts qui ont reçu depuis 1953 parce que le ministère des os et forêts existe depuis sept ans on parle de statut paramilitaire. Et donc si on a cette opportunité aujourd'hui que ce statut voit le jour nous on ne peut que saisir. on ne peut que saisir. Mais ce qu'on déplore c'est les actes posés par ce conseiller militaire parce qu'en lui place du secrétaire général il se permet de faire des choses et nous l'avons dénoncé. Nous avons dit au ministre qu'attention le secrétaire général a des prérogatives et il lui revient à lui. C'est lui qui est à la charge du patrimoine et au ministère nous avons subi oui quelque chose comme ça des véhicules qu'on a arrachés à gauche à droite aux responsables aux gens qui étaient indiqués aux points focaux des projets sous prétexte qu'on veut les redistribuer convenablement. Donc il y a eu ce genre de dérapage au niveau du ministère et nous les avons dénoncés. Évidemment par la suite les actions ont été corrigées nous regrettons nous voulons que ce conseiller militaire fassent le travail dans le respect de la déontologie fassent le travail pour lequel il a été envoyé et pas celui du secrétaire général je veux peut-être rajouter quelque chose oui en réalité dans les normes actuelles on n'a pas un conseiller militaire au Zousa Forêt ce qui fait que la première fois lorsque le ministre Li White l'a nommé il avait nommé en tant que conseiller militaire c'est sûr qu'on lui a corrigé la fois dernière il l'a mis comme conseiller technique donc c'est pour dire que chaque fois le ministre Li White viole la loi donc en République gabonaise en dehors du président de la République il y a un cabinet militaire le premier ministre je crois que le ministre de la Défense et le président de l'école constituée peut-être le président de l'Assemblée et du Sénat aucun autre ministre a un cabinet militaire vous voyez combien de fois il viole les lois de notre pays et ce qui est grave c'est qu'on lui laisse faire et le jour que ce monsieur va partir il dira là où il va partir que j'étais dans une république bananière puisque j'ai violé les lois au vu au sud de tout le monde donc au ministère de l'Assemblée on n'a pas un cabinet militaire et la fois dernière j'ai été interpellé par un monsieur au nom de Nzamban Zamba qui me disait que non il voulait me voir parce qu'il est au cabinet militaire de Li White heureusement que j'ai un téléphone qui enregistre j'ai pris cet enregistrement et j'ai mis sur nos forums voyez-vous combien de fois il viole la loi mais ça veut dire que officiellement il n'y a pas de cabinet militaire mais officieusement il y a un cabinet militaire voilà et j'ai des preuves nous avons des preuves bien donc voilà il y avait un autre point il y avait une autre question sur que doit-on faire d'un ministre qui viole la loi c'était la question d'un auditeur écoute il nous revient nous aux partenaires sociaux de dénoncer de dénoncer et c'est ce que nous savons faire et nous le faisons depuis que Li White a choisi de violer la loi depuis qu'il a choisi cette pratique nous l'avons dénoncé alors il revient au président de la république qu'il a nommé de prendre des décisions qui sient et donc s'il estime qu'il ne peut pas avoir et au premier ministre évidemment parce que le premier ministre propose au président qu'il nomme et donc si le premier ministre estime qu'il veut avoir dans son gouvernement quelqu'un qui viole la loi ils vont le garder mais s'ils estiment qu'il faut quelqu'un qui respecte la loi mais eh bien ils prennent les mesures les décisions qui s'y aient alors CDG dont on parlait ont été nommés depuis combien de temps et pourquoi c'est maintenant que vous montez au créneau pour dénoncer ces nominations ah non malheureusement aujourd'hui ils ont été nommés la semaine qui suivait on a écrit officiellement au ministre Li White à trois reprises ils ne nous ont pas répondu voilà à trois reprises je vous dis la semaine qui suivait alors on pose la question depuis combien de temps c'était en décembre le 5 décembre le 10 décembre très bien décembre il y a eu un conseil des ministres il a nommé il a nommé de façon illégale le responsable il a nommé en janvier également en mai récemment il a encore nommé et donc nous avons toujours rappelé toujours dénoncé et attiré et attiré l'attention le ministre pour dire il y a eu une irrégularité il y a eu une irrégularité dans les nominations qui viennent d'avoir lieu et on donnait les précisions des textes avec le profil de ceux qu'il a nommé et ce et ce que la loi dit pour rebondir sur une intervention d'un auditeur et nous remercions l'auditeur qui a apporté sa contribution sur la question du respect de la loi nous ne sommes pas ici pour les personnes notre problème n'est pas celui des hommes et bien je vais dire à cet auditeur qui a appelé pour dire pourquoi est-ce qu'on a évalué le travail de ces gens il ne s'agit pas d'évaluer le travail des gens il s'agit du respect de la loi je ne suis je suis ingénieur des OE forêt je ne suis pas sûr que aujourd'hui le président de la république peut me nommer directeur général de l'hôpital de l'hôpital du CHU de Libreville ça là ça m'étonnerait je ne crois pas que le premier ministre peut amener un décret de nomination que je sois directeur général de la communication non alors faisons les choses correctement les textes sont clairs nous avons lu tout à l'heure le décret 291 et il y a le décret 877 qui sont clés le profil qui correspond à un directeur général c'est un ingénieur des OE forêt le directeur général des forêts actuelles il est attaché de recherche c'est un chercheur ce n'est pas un ingénieur des OE forêt si c'est un ingénieur des OE forêt il n'a qu'à le prouver il n'est pas ingénieur des OE forêt le directeur général des écosystèmes aquatiques c'est un attaché de recherche il est chercheur Donc, si l'ingénieur les offrait, il n'a qu'à le prouver. Il est chercheur. Alors qu'il reste dans ses laboratoires, qu'il soit dans sa recherche. Il n'a qu'à dire à son ami, non, ce n'est pas l'endroit où je dois être, en fait. Si tu as besoin de moi, alors mets-moi un endroit où je puisse faire valoir mes compétences. Je veux dire à cet auditeur qu'il n'est pas question de valeurs, il n'est pas question de diplômes, de ceux qui ont été nommés. Oui, c'est quand on parle de chercheurs, c'est des gens qui ont des diplômes. Quelqu'un l'a dit. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a bar plus 150 qu'il faut qu'on le nomme ? Non, il s'agit d'une affaire de la République. Il faut qu'on le comprenne comme ça. En fait, il faut qu'on réalise que nous sommes dans un domaine technique comme les autres. Et le contexte de la gestion durable exige, et c'est pour ça que le législateur l'a mis, il faut des techniciens. Le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, il y a des valeurs aux eaux et forêts, des gens compétents qui peuvent conduire la politique du gouvernement en matière de gestion durable. Ce n'est pas un chercheur qui peut faire ce travail. Ce que vous dites, c'est qu'ils sont compétents, mais pas dans ce domaine. Pas dans ce domaine, c'est exactement ça. Alors, on parle d'une grève orientée, instrumentalisée. Vous avez juste mentionné deux points. La prime n'est que le véritable élément, sinon toute cette grève ne repose que sur la prime. C'est l'intervention d'un auditeur. Bon, au fait, c'est qu'il n'est pas bien renseigné. On a douze points. On a, au début, parlé du code. Le code, nous, on le dit à chaque fois. Le code, c'est comme la Bible chez les catholiques. Le code, c'est comme le courant chez les musulmans. Le code forestier, c'est pour nous une Bible, un courant chez les forestiers. Il y a le point sur le social. Il y a le point sur le... Nous l'avons déjà évoqué, la question du paramilitaire. Nous avons également évoqué le point des intégrations. Parce qu'il y a plusieurs cuvées. Oui, mais tous ces points-là, c'est vrai, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs points. Selon l'auditeur, c'est l'argent qui vous met là. Mais nous le concédons. Nous le concédons, les propos. OK ? Nous le concédons et nous comprenons sa réaction. C'est peut-être un de ses petits frères qui se retrouve un peu sur la sellette. Et donc, il ne peut que réagir de la sorte. Nous comprenons. Mais il faut qu'il comprenne une chose. Que nous parlons du respect des textes. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une affaire... Si lui connaît l'orientation, il n'a qu'à venir nous dire quelle est l'orientation, l'instrumentalisation du syndicat. Nous n'avons... Nous ne soutenons aucune action politique. Nous ne soutenons aucune action de qui que ce soit. Nous soutenons l'action de la justice qui est inscrite dans les textes. Un point, c'est tout. Monsieur le secrétaire général, qui est derrière votre syndicat ? Quel est l'homme politique qui vous instrumentalise ? Aucun homme politique, si ce n'est les membres syndiqués, les sympathisants du syndicat. Vous en êtes sûr ? Parce qu'il n'y a pas une main noire derrière toute cette affaire. Nous n'en voulons même pas. Quel est l'homme politique qui en veut, Ali White, au point de pousser le syndicat à faire des grèves ? Monsieur le secrétaire général. Vous savez, quand quelqu'un est en mauvaise situation, il se dit maintenant qu'il y a des gens qui sont contre lui. Mais je vais vous dire ceci. Depuis que je suis agent de Zos et Forêt, je n'ai jamais vu. Jamais vu lorsque un ministre arrive, on lui fait une haie d'honneur. Est-ce que c'est un ministre qui nous a dit de faire la haie d'honneur ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui nous a dit, faites à Monsieur Lee White une haie d'honneur ? Voilà. Monsieur Moubélé nous a ramené, le ministre, par quoi Moubélé ? Je veux bien dire. Nous a ramené l'autre prime qu'on appelle l'horrible aujourd'hui qui était la listeone. En quatre mois. Quand il est parti, on a fait une haie d'honneur. C'est le premier ministre. C'est la première fois que je vois qu'on puisse faire une haie d'honneur à un ministre qui s'en va. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a introduit ? On sait reconnaître que tel nous a fait du bien, tel nous a fait du mal. Quand Lee White est venu, on s'est dit, comme il l'a dit, vraiment, basiquement parlant, Saint-Blanc, il va nous mettre sur le droit chemin. Non, non, ce n'est pas péjoratif. C'est pour dire qu'il sera juste. On l'a fait une haie d'honneur. Mais le premier turquie, il viole la loi. On s'est dit, mais tiens, 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 mais c'est grave ça. Mais actuellement, parlons un peu d'une peine. Très rapidement, on va donner la parole aux auditeurs. Je ne parlerai plus du fameux cuisinier, là. Mais actuellement, il y a deux entités. Il y a le conseil des gestions. Le comité des gestions. Voilà, le comité des gestions et le président du conseil d'administration. Dans la loi, c'est clair. Dans la loi, actuellement, je peux vous l'apporter. Ce qui est reconnu là-dedans, c'est le comité des gestions. Mais il amène le général Itanda en tant que... Bon, moi, je ne comprends pas. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Et c'est le son de nomination de mai, là. Ça vient d'avoir lieu. D'accord. Il viole la loi tous les jours. 066 21 91 16. 066 21 4 21 11 16. Un auditeur est là. On va le prendre. Allô ? Allô ? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Je me prénomme, c'est Drake. Oui. Et je me dis bonjour à nos invités, là. Bonjour. 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 Vraiment, j'ai été obligé d'égarer parce que c'est vraiment j'ai mal au cœur. D'entendre un peu tout ce qui se passe, là. Je veux savoir, c'est du cœur qu'on nomme, là. C'est des Blancs ou des Gabonais ? Parce que moi, je ne sais pas. L'île white ou l'île white, là. Et c'est souvent comme ça dans notre pays. On emmène des Blancs qui viennent pour nous emmerder, qui viennent pour voler. Et c'est les mêmes quand ils partent chez eux, qu'ils racontent de n'importe quoi sur le Gabon. Et c'est toujours comme ça. Et on va toujours vivre comme ça. Il n'y a pas de Gabonais qui connaissent notre forêt qu'on peut nommer dans ce ministère, là. Comme directeur, comme quoi, comme ministre, même. C'est toujours les Blancs, les Blancs, les Blancs, les Blancs, les Blancs. Ils sont en train de... Ils viennent nous voler ici. Après, ils répartent, ils se moquent de nous. Voilà ce qui se passe en ce moment-là, partout même dans les pays africains. Les Blancs, on ne peut pas travailler sans les Blancs, là. J'ai oublié des gars, parce qu'ils sont en train de trembler même au volant. J'ai oublié des gars pour écouter un peu ce qui se passe, là. Mais sincèrement, je suis vraiment déçu un peu de ce qui se passe dans ce pays-là. À un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où on tombe sur le terrain, on passe au plan B, on meurt, on meurt. Mais on n'est pas là pour ça. C'est un peu de parler à nos des gens, là. Vraiment, je suis vraiment très touché. Tout ce qui se passe dans ce moment-là, tout ce que j'écoute, là. En tout cas, je vous remercie, je reviendrai. D'accord, merci beaucoup. À vous, il y a un auditeur en ligne. Allô ? Allô ? On vous écoute. Oui, M. Patrick, c'est moi qui revenais. J'ai déjà l'auditeur qui parlait des grèves orientés et tout le reste, là. J'aimerais lui... Bon, l'antenne ouverte, ça peut être quelqu'un du ministère des Jeux et Forêts. Nous sommes tous des Gabonais, c'est un débat républicain. Bon, s'il est bien informé, du côté de l'ANPN, où M. Liouette était ancien secrétaire, il y a une grève là-bas, le personnel a des mois d'un pays qui instrumentalise la grève là-bas. Si c'est le ministère des Jeux et Forêts qui instrumentalise, si c'est le syndicat actuel qui instrumentalise au niveau du ministère et qui instrumentalise à l'ANPN. Vous voyez ? Et lui dire aussi, quand il dit, ces personnes, il faut les laisser travailler. Justement, lorsque l'opposition de la République a fait nommer son fils, coordonnateur des affaires présidentielles, qu'est-ce que les gens ont fait ? Est-ce qu'ils ont laissé aux coordonnateurs des affaires présidentielles le temps de travailler ? Ils ont contesté automatiquement parce qu'ils portaient le nom Bongo et tout le reste. Mais on vous dit que l'administration est normée. C'est normé. On vous dit pour être là, s'oppose, même si votre fils, même si c'est l'office de D. White, s'il est du corps des Jeux et Forêts, est-il un pas au critère ? S'il le nomme, il n'y a pas de problème. Il sera là. Personne n'est sûr au syndicat. Les gens diront au syndicat, non, ce n'est pas à vous d'orienter, soit il y a un chef ou il n'y a pas de chef. Et lorsqu'un directeur, dans les directions techniques, lorsqu'il travaille, il sache qu'il a des agents à sermenter. Il y a des documents qu'il doit signer en tant qu'agent à sermenter. Déjà, le serment prêté par ces différents directeurs ne sont pas valables pour les missions pour lesquelles aujourd'hui ils exercent. Et pour terminer, pour dire, il y a un auditeur qui posait la question tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui le syndicat vient maintenant parler de l'affaire Kévan Zingo ? Il a d'abord fallu beaucoup de points. Ce que j'aimerais dire à cette auditeur, c'est qu'il y a deux syndicats au niveau du ministère des Jeux et Forêts. Au temps du Kévan Zingo, c'était le Synagren qui était là. Donc, s'il faut demander, si c'est le Synagren qui parlait, oui, la question était valable, mais c'est un syndicat qui a été mis en place. Bon, il y avait un ancien, ce bureau, ce bureau a été mis en place, ce bureau aujourd'hui des variants de l'ençon, a été mis en place bien après l'affaire Kévan Zingo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'ancien président ou secrétaire de l'ancien bureau qui peut-être, s'ils étaient là, la question aurait pu être valable parce qu'ils étaient bien, ils se sont tous sur la question. Nos Synagren aujourd'hui, c'est bien tu parce qu'ils savent ce qui s'est passé et peut-être qu'ils sont dans les confidences des dirigeants actuels du ministère des Jeux et des Forêts. Merci, cher auditeur. Il y a un autre auditeur qui est en ligne. Il est parti, il est là. Allô ? Oui, allô, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bonjour. Bonjour aux membres qui sont sur le plateau. Bonjour. Je ne crée pas, je vais juste dire à mes frères que de tenir bon, de tenir bon, parce qu'au Gabon, nous sommes habitués à ça. Quand on fait une grève, on fait des revendications. Et puis, des décennies, ça a toujours été comme ça. Dire qu'il y a toujours des hommes politiques derrière, il y a toujours une main noire, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Maintenant, il y a un blondi nord, il y a deux yeux, il y a tout. Ah, l'auditeur est parti, malheureusement. On va prendre un autre, allô. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Moukoukoubaka. Ah, monsieur Moukoukoubaka. Il a été interrompu tout à l'heure. Oui, oui, j'ai été interrompu tout à l'heure. Bon, je pose la question à mes frères qui sont là. Vous êtes des eaux et forêts. Pourquoi aujourd'hui, les grumiers circulent la nuit ? Alors qu'on sait que nous, on nous a enseignés dans ce pays que le week-end, c'était pour les usagers, que les grumiers s'arrêtaient autour de 17h30, 18h. Pourquoi aujourd'hui, cette mesure-là n'est plus respectée ? C'est bien de revendiquer un certain nombre de choses, mais la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est de vous avoir sur ce plateau-là. Donc, nous aimerions savoir. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi vous vous attaquez à un individu qui est sur la route, prend son gibier, prend une gazelle, je dis en passant, ce dernier est réprimandé parce qu'il transporte un gibier dans son véhicule. Alors que vous, agent des eaux et forêts, vous êtes sur le terrain, vous voyez les chasseurs exposer le gibier, vous passez et vous vous en prenez à ceux qui achètent. Donc, toutes ces questions-là, nous aussi, on aimerait savoir parce que nous nous sentons lésés vis-à-vis de vous. Comme vous vous sentez lésés vis-à-vis de ceux qui vous gèrent. Merci. Merci beaucoup. Mokokombaka. Monsieur Mokokombaka. Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Président d'Obsaga. On vous écoute. Bonjour à tous les syndicalistes. Bonjour, camarade. Je vous couvre avec le sang de Jésus-Christ. Merci. En disant à monsieur Liouette, papa, mon pantalon est en train de brûler, tu te prends même de l'ordre dans la maison. On te traite de violeur, d'article, même de l'ordre. Il y a des Gabonais valables de le faire. Si on t'a adopté dans notre cœur, même ta couleur, je faisais par des gens qui applaudis dans l'ombre, alors même de l'ordre. Et je dirais aux syndicalistes, s'il vous plaît, ne tuez pas le Gabon, travaille avec le Gabon. Aidez le Gabon à avancer. Les éléphants sont dans la forêt, à Moukoukou, là-bas. Et ça, ça fait des balades. Mettez de l'ordre. Je voudrais que vous portiez le blason d'honneur. On vous respecte. Le Gabon est un pays sacré. Alors, protégez cette nation, que nos pays ne soient pas bradés. J'appelle à votre conseil, chacun de vous, parce que chez vous, il y a beaucoup d'argent. Vous n'êtes que des multimilliardaires. Excusez-moi de vous le dire. Et celui qui commande, le Premier ministre, met de l'ordre. Mettez de l'ordre. Je n'ai pas beaucoup d'unités. J'ai seulement 250 francs. C'est le président de l'Obsaga. Voilà ma quantité d'amour. Patrick, du courage. Merci encore, M. Émeric. Il parle très bien aujourd'hui, comme si je me voyais dans sa peau. Émeric, bon sou. Continue. Merci. Merci pour l'information. Donc, je suis entouré des milliardaires. Merci beaucoup. Il y a un autre auditeur, je crois, qui nous appelle. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, M. Patrick. Bonjour, M. Henry. Bonjour, M. Henry. Alors, les syndicalistes, bonjour. Bonjour, M. Henry. Alors, mes chers, je vous jure que je suis totalement en désaccord avec vous. M. Moukoko, cela a signifié. Je ne vais pas revenir sur le propos de M. Émeric. Ça, c'est bien. Ça, aussi, M. Sam, c'est bien. Alors, je voudrais comprendre. Vous dites que vous avez un syndicat. Vous avez vu de quelle manière la forêt gabonaise est exploitée par les sociétés forestières. Je voyage tous les jours. Je suis parti du Olympe, il y a deux jours. Je suis rentré. Vous avez vu l'exploitation forestière, anarchique, qui se passe dans nos forêts. Et vous me dites que vous avez, au sein de votre ministère, un syndicat. Et qu'au sein de ce syndicat, il y a l'intégrité et la compétence. Et vous tolérez que la forêt gabonaise soit autant exploitée. Un véritable désastre. Les entreprises chinoises se comportent comme si elles étaient dans leur pays. Une exploitation sauvage. Et vous venez, vous me dites que vous avez besoin de roustines. Que la roustine, on vous la donne à la suite d'un agent qui constate un fait irrégulier. Tout en oubliant, tout en oubliant que vous êtes d'abord des fonctionnaires. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi, au sein de la forêt gabonaise, il y a-t-il une exploitation anarchique ? Or, il y a un syndicat au niveau des eaux et forêts. C'est cela ma question. On va vous donner la parole. Peut-être commencer par la dernière question ? Oui, très bien. Alors, pourquoi il y a une exploitation anarchique alors qu'il y a des agents des eaux et forêts ? Vous savez, c'est une question qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Elle est relative. Parce que le Gabonais lambda, quand il voit les grumières sortir, quand il voit les grumières circuler, il ne sait pas exactement quelle a été la procédure pour que ce bois sorte de la forêt. Et à cause du fait qu'on observe souvent, et là, je le dis à M. Henry, le plus souvent, lorsqu'on fait, pour ceux qui ont l'habitude, la route, ils observent qu'il y a dix lumières chargées qui arrivent. Le bois ne sort pas de la forêt de façon anarchique. Les règles, la loi A existe et il y a des règles pour sortir le bois de la forêt. Personne ne peut s'aventurer à rentrer dans une forêt pour couper le bois sans autorisation. Et il y a un ensemble de règles qui ont été, qui existent dans nos lois et qui donnent la procédure. Donc l'exploitation anarchique n'existe pas. Le mécanisme, cependant, il existe des exploitations pas anarchiques, illicites. Parce que dire anarchique, je ne sais pas s'il fait référence à l'illicite, à l'exploitation illicite. C'est-à-dire on coupe n'importe quoi et n'importe comment. Chaque localité, et c'est ce qui est bien chez nous, il y a un responsable administratif, il y a des agents qui sont affectés, qui suivent au quotidien l'exploitation. Pour appuyer ce qu'il dit, il est dit dans l'opinion que lorsqu'on donne par exemple aux Chinois la possibilité, on donne un secteur aux Chinois, il rafle tout ce qui est là, les palétuviers, enfin tout ce qu'il y a. On dit que les Chinois ne respectent rien. Qu'est-ce que vous nous dites ? Ça, ça veut dire que derrière, il n'y a pas d'agents des eaux et forêts. Ça veut dire que le Chinois n'a aucune règle possible, il est rentré dans une forêt, il a commencé à tout raser. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui se fait, c'est qu'il y a des dérapages dans l'exploitation et nous le savons. Nous savons qu'il y a de l'exploitation illicite. Nous savons qu'il y a de la corruption au niveau des agents des eaux et forêts. Nous sommes les premiers à combattre ce phénomène qui existe. Nous sommes les premiers à nous lever parce qu'on a interpellé le ministre. Nous avons interpellé le ministre. La République est au courant. Les agents s'enrichissent un peu très vite quand même. Absolument. Et nous nous levons et nous nous insurgeons contre ces pratiques. Nous avons dit ouvertement au ministre que nous sommes là pour l'aider à mettre un terme à la corruption au niveau des eaux et forêts. Parce qu'il faut qu'on dise les choses de façon correcte. Il y a une étude de la Banque mondiale qui a révélé que ça coûte, c'est un manque à gagner à l'État. L'exploitation illicite qui se situe entre 3 et 5 milliards de dollars. L'exploitation illicite. Et je parle de la sous-région où le Gabon fait partie. Cette étude existe. Les gens ont lu. Donc pour nous, il est clair qu'en reclamant les primes aujourd'hui, et c'est sur la base justement d'une exploitation en règle, que nous ne pouvons que percevoir nos primes. Aujourd'hui, nous savons que c'est un gros manque à gagner à l'État. Et nous voulons prendre une part active pour mettre un terme à cette corruption, à ces problèmes qui existent au niveau des eaux et forêts. Mais attention, ne pas verser dans la dénonciation d'une exploitation illicite rien qu'en observant un glumier qui sort. Parce qu'on n'est pas technicien et vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc c'est bien de regarder ça et de poser des questions, dire qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les mesures qui sont prises. Et c'est là que nous attendons la réaction de la tutelle. Et nous sommes tout à fait disposés, nous sommes tout à fait disposés pour mettre un terme à ce genre de pratique. Et c'est d'ailleurs pour ça, il faut le signaler, je crois que le ministre l'a dit au cours de la conférence budgétaire à l'Assemblée nationale. Oui, parce que nous ne sommes pas là pour l'E-White, nous sommes là pour les mauvaises pratiques, la violation des textes. Et nous l'avons dit, nous faisons un combat de justice. Au cours de la conférence budgétaire à l'Assemblée devant les parlementaires, il a dit que la situation aujourd'hui du ministère que vous m'avez donnée, c'est parce que vous leur avez supprimé les primes. Oui, la précarité a été accélérée et ça a fait que les agents ont développé d'autres mécanismes pour se faire de l'argent. Nous avions des fonds communs, on appelait ça communément comme ça. Nous avions des fonds communs. Mais lorsqu'on a choisi de les supprimer, et ça c'est le gouvernement qui a pris cette décision jusqu'à aujourd'hui, il y a des ministres qui sont passés, qui ont tenté le rétablissement de ces fonds communs, mais ça a soldé, ça a couché d'une souris. Nous savons, il y a eu des tentatives, même des mécanismes. On a tenté un premier ministre, celui qui est mort, tout à l'heure le secrétaire général adjoint l'a dit, a donné instruction, mais ça n'a pas été suivi de fait. Pourquoi ? Pourquoi ? On ne comprend pas. Pourquoi les dépenses ? Pourquoi notre compte qui reçoit notre code part n'est pas actif en dépenses, mais l'argent rentre ? Pourquoi ? Pourquoi on nous a supprimé les primes ? Il faut que quelqu'un nous dise quelque chose. Le trésorier, le payeur général en sait quelque chose, le ministère du budget en sait quelque chose et il y a d'autres personnes qui savent. Alors on veut des réponses. On veut des réponses. Peut-être rappeler, ça fait combien de temps votre syndicat existe déjà à ce jour ? Le bureau existe depuis le 20 janvier. Depuis le 20 janvier seulement ? Oui, mais le syndicat existe depuis 1998. On parle du bureau actuel. Le bureau actuel existe depuis janvier 2020, donc le 20 janvier. D'accord. Le secrétaire général adjoint peut-être quelque chose sur tout ce qui a été dit par les auditeurs ? D'accord. Revenir sur l'interrogation de la dame qui parlait du volet formation. Donc pour dire que le décret 291 qui fixe les attributions et l'organisation du ministère précise le rôle du ministère en ce que le rôle du ministère est d'élaborer, de conduire la politique du gouvernement en matière de forêt, en matière de faune et aires protégées, en matière d'écosystème aquatique, en matière d'industrie. Donc par rapport à ça, le ministère dispose d'une direction générale de l'école nationale des oeufs et forêts qui se situe au niveau du Cap Extérias, dont c'est une école professionnalisante à vocation sous-régionale parce que nous accueillons là-bas des nationalités étrangères, à vocation sous-régionale, qui existe depuis 1953, donc qui donne des formations qui sont dans le... C'est l'ENF. Effectivement, l'ENF donne des formations qui sont en droit de ligne avec les attributions du ministère, dont des formations en aquaculture, des formations en gestion des aires protégées, formations en industrie, technologie du bois. Donc lorsque les mesures barrières vont le permettre, je conseille à cette dame de pouvoir se déplacer avec son fils pour avoir des renseignements plus pratiques au niveau de l'école nationale des oeufs et forêts. D'accord. Oui. Vous voulez préciser quelque chose avant qu'on ouvre le téléphone ? Oui, absolument. Je voulais préciser que c'est un très beau métier, agent des oeufs et forêts. Et tout à l'heure, le secrétaire général nous a fait l'économie de nous rappeler qu'il y a des valeurs. C'est un très beau métier. Quand on vous enseigne la forêt, c'est très passionnant. C'est très passionnant d'étudier la forêt. Et dans son ensemble, en fait, l'écosystème dans son ensemble, c'est très passionnant. Dire à cette jeune soeur, oui, qu'il y a des possibilités. Il y a encore de la place aux oeufs et forêts. Une étude avait montré qu'il faut plus de 6 000 agents pour gérer les 22 millions d'hectares de forêts que nous avons. Donc, il y a encore de la place pour tous les Gabonais. Il y a de la place puisqu'il y a ceux qui vont en retraite également. Absolument. Alors, je voulais apporter une précision sur celui qui a posé les questions. Un auditeur demandait pourquoi les grumières circulent la nuit. Eh bien, nous, le métier de secteur eau et forêt est transversal. Nous avons... Effectivement, il y a une règle qui existe. Il y a une loi qui existe qui a interdit aux grumières de circuler. Mais je pense qu'il revient à l'administration du transport de veiller à l'application de ce texte. Donc, il ne revient pas aux oeufs et forêts. Nous, notre travail s'arrête dès la recolte du bois lorsqu'il sort. Le transport, nous ne prenons pas à ça. Et c'est pour ça qu'on a un niveau de responsabilité. On édite des documents en contre-signe pour que les gens puissent circuler en règle. Et donc, le reste revient au ministère du Transport. Pour ce qui est de celui qui s'attaque. Et tout à l'heure, un auditeur disait, celui qui s'attaque à un individu, qui a sa gazelle, qui est accroché. Évidemment, il pose là un problème qui est sérieux, que nos populations vivent. Eh bien, actuellement, au ministère des Oeuvres, il y a toute une confusion. Une confusion. Et c'est le lieu de le dire. Il y a une confusion totale. On ne sait plus qui fait quoi. parce qu'on se retrouve le directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux à l'intérieur des sociétés forestières pour aller contrôler une entreprise forestière qui n'a rien à voir avec les parcs nationaux. C'est lui qui va demander le plan annuel d'opération, qui va contrôler la possibilité forestière dont il ignore de quoi il s'agit. Il va contrôler, c'est lui qui va regarder le martelage des souches à l'intérieur des exploitations des sociétés forestières. Donc, cette confusion est entretenue pour un but que nous ignorons. Et ça fait qu'il y a toute une cacophonie sur le terrain. Tout le monde devient agent des eaux et forêts. Et les populations, malheureusement, sont en train de subir ça. L'agent des eaux et forêts sait qu'il y a ce qu'on appelle la loi donne à nos populations, ce qu'on appelle le droit d'usage coutumier. Le législateur a pensé à ça. L'agent des eaux et forêts, je dis bien, l'agent des eaux et forêts le sait. L'agent des eaux et forêts le sait. Il ne nous reste plus assez de temps. On va donner la parole à la dernière vague d'auditeurs. Allô ? Allô, M. Patrick, c'est encore Stade. On vous écoute. Bon, pour finir sur cette affaire, M. Patrick, je crois que dès la nomination de M. Lee White à cette fonction, je faisais partie des Gabonais qui ont décrié cette nomination-là. simplement parce que je me suis dit à cette époque qu'il y a une école nationale des eaux et forêts qui forme des Gabonais, des valeurs sûres, des Gabonais capables de gérer cette administration et qu'il était pour moi mal indiqué que M. Lee White soit celui qui soit choisi pour ce poste-là. On nous a fait comprendre. Les contre-arguments étaient que, ben voilà, les Gabonais ont mal géré jusqu'ici. Il faut donner la possibilité à un étranger en griffe de prendre les rênes et ils nous montreront comment. Mais voilà, les syndicalistes, depuis qu'ils sont là, ils mettent en évidence les turpitudes de ce monsieur dans la gestion de cette administration. Voilà. Faut-il continuer d'agir de la sorte, c'est-à-dire mettre des Gabonais de côté sous prétexte qu'ils soient incompétents, alors qu'on sait très bien que c'est une mafia qui est à la tête, qui gère ce pays et qui ne permet pas aux gens d'exprimer de façon limpide leurs compétences. Et quoi qu'on dise, j'aurais même aimé, je n'aurais même pas parlé si à la place c'était par exemple le SG là qui parle, qui était ministre de José Forêt. Parce que je me dis, quelque part il faut parfois faire preuve d'un peu de chauvinisme. Ah oui. Les choses, oui, les choses du Gabon doivent se gérer avec les Gabonais. D'accord. Et je n'ai pas peur de le dire, M. Lee White n'a aucune attache avec notre pays. Aucune. Et il n'avait normalement rien à faire là. On a bien compris, M. Stan. Allez. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour M. Patrick. Diminuez toujours le volume de votre radio, on vous écoute. Merci. Bonjour M. Patrick. Bonjour. Il y a une question qui me revient en tête. Vraiment, j'ai honte parce que cette nomination ne devait même pas avoir lieu si et seulement si nous-mêmes nous étions compétents. Parce que remarquez un peu qu'à la sortie de l'indépendance depuis 1960, les cadres, on les a multipliés. Ce n'est pas les cadres qu'il manque au Gabon. Mais si et seulement si on a nommé M. Lee White, d'après moi, c'est en vertu de beaucoup de choses. Alors un, quand les chauffeurs plateau grumier partent charger le bois en brousse, ça je vous dis franchement ce que je vois. Sur place, il y a des agents de José Forêt qui assistent au chargement de ces véhicules. Alors on ne vous entend plus, on ne vous entend plus. Oui, sur place, en forêt là-bas, il y a des agents de José Forêt qui assistent au chargement, mais qui ne prennent pas conscience des documents que le chauffeur doit amener, doit véhiculer ensemble que son chargement. Si le document est bon ou le document n'est pas bon. Et quand le chauffeur démarre de là, il s'avère que la société lui donne même de grosses sommes pour mouiller la barbe tout le long de la route jusqu'à arriver au port. Mais à quoi servent nos agents de José Forêt qui sont en poste ? Parfois quand vous arrivez sur place, l'agent en regardant seulement le marteau qui est marqué sur le bois, il dit non, la société là n'est jamais en règle. Bon, appelle le propriétaire de la société, qu'il donne soit telle somme, ou bien il demande au chauffeur, est-ce qu'on vous a donné de l'argent ? Oui, de combien ? C'est temps. Mais le chauffeur ne peut pas dénoncer cela, sinon un, il va perdre son emploi parce que il a eu une femme et les enfants qui mourissent. Mais en ce temps, c'est le rôle de l'agent de José Forêt qui en poste, qui doit dire non à la corruption, mais il reçoit quand même cette somme et il fait passer le véhicule. Et vous voyez que tous ces postes-là, on mouille la barbe, tous ces postes jusqu'à ce que le bois arrive au port. Mais aujourd'hui, nous sommes les premiers à critiquer l'EY, c'est bien vrai. Vous croyez que ce sont des cadres qui nous manquent ? Nous avons des cadres pour être nommés à ces postes. Mais nous sommes obligés d'aller prendre encore, repartir encore à l'époque des indépendances pour prendre un étranger venu nous gérer. D'accord, on a bien compris votre occupation. On va donner la parole à d'autres auditeurs, s'il vous plaît. Nous sommes, voilà, nous n'avons plus assez de temps. Allô ? On vous écoute. Oui, bonjour, c'est M. Daniel. Alors, j'ai une question pour vos invités. Bonjour. C'est bien beau, je comprends votre mouvement de grève, mais bon, moi je parle vraiment en tant que Gabonais. Est-ce que c'est possible d'avoir une situation sur la forêt, sur la forêt gabonaise en fait ? Pour savoir où en est-on, est-ce qu'il y aura encore assez de bois, encore pendant des années encore ? Ou bien est-ce qu'il y a trop de flotations ? Est-ce que la forêt appartient encore aux Gabonais ? Est-ce que, bon, moi je ne sais pas, je vois un peu une coque aux lames et tout. Est-ce que vraiment encore les Gabonais gèrent encore leur forêt ? Donc, moi je suis un peu rassuré, savoir un peu c'est quoi le point en fait de la forêt. Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que c'est encore pour les Gabonais en fait ? Voilà. Merci beaucoup, c'était M. Daniel. Je crois que nos invités ont noté. On va prendre un autre auditeur, c'est la dernière vague. Après on va donner la parole à nos invités pour conclure. Allô ? Oui, M. Patrick, M. Moukoko qui revient. On vous écoute. Bon, moi je m'adresse à mes frères. Je pense que le frère qui a donné la réponse par rapport à ma question, je pense qu'il a survolé. Vous ne pouvez pas être agent des eaux et forêts et dire que ce qui vous intéresse, vous, c'est juste de regarder les documents. et c'est le ministère du transport qui devrait faire son travail. Quand je prends par exemple le cas d'un toum, vous avez une base en toum. Oui. Vous recevez les documents de 10 gruniers de GZ ou GZ, je ne sais pas comment vous appelez votre entreprise, et déjà du fait de les recevoir à plus de 18 heures, devraient vous interpeller. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est de regarder et de prendre l'essentiel et de laisser ces gares-là circuler. Oubliant que vous mettez en danger les populations. Nous, on était habitués à circuler, par exemple le samedi et le dimanche, à l'intérieur du pays, sans être inquiétés. Mais aujourd'hui, que ce soit les plateaux qui transportent le bois, que ce soit les gruniers, alors là, on se discute la route le week-end. Moi, je pense quand même que... Il y a un nom dit là-dedans. Dites-nous pourquoi les gruniers circulent et vous connaissez, notamment les gruniers de l'âme. D'accord, merci, merci. Merci pour... Alors, je demande aux auditeurs d'être précis, concis, parce qu'on n'a plus de temps. Vraiment, il faut qu'ils interviennent. Dernier auditeur de l'émission. Allo ? Oui, bonjour, parce que c'est moi qui reviens. Allo ? Ange, Ange, c'est moi qui reviens. Intervenez rapidement, en moins de... Vous avez 30 secondes. D'accord, 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 d'accord. C'est juste pour... Par rapport... Et c'est un peu ma question, où je disais que la seule revendication qu'ils ont, c'est la revendication de la prime. Parce qu'on a eu la même chose au TP. On a eu 5 points. Le premier point, acquisition des matériaux roulants, lourds et légers. Deuxième point, poursuite du fèlement de la PIC. Troisième point, rétablissement de la prime de rendement. Quatrième point, l'exécution des jugements sociaux des agents licenciés, abusivement à Mouila. D'accord. Cinquième point... Rapidement, rapidement, s'il vous plaît. Oui, 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 c'est le dernier point. La revalorisation de l'indemnité des logements des agents de la moque de l'incérieur du pays, en alignement avec ceux de Libreville. Vous comprenez que, sur ces 5 points, on a eu à traiter qu'un seul point. La prime... Non, la PIT. Et dès que la PIT a été payée, plus de grève. Alors qu'il y a bien 5 points. Et dans les 5 points, il y a 3 points essentiels. Le matériel, l'exécution des jugements, des agents licenciés, abusivement à Mouila. La revalorisation des logements. On a bien compris. On a bien compris tous les points. Donc, c'est seulement l'argent. Dès qu'on a eu à payer l'argent... D'accord. Voilà. On a compris l'essentiel de votre question. On va conclure en même temps, parce qu'on est arrivé quasiment au terme de l'émission. D'accord. Il y avait une question d'un auditeur. Je crois que c'était la première. Est-ce que notre forêt nous appartient encore ? Comment est-elle exploitée ? Etc. Etc. Oui. C'est une question pertinente que nous ne pouvons pas apporter des réponses de façon légère. Parce que, je le disais tout à l'heure, nous avons 85% du territoire qui est couvert de notre forêt. La vérité est que cette forêt aujourd'hui, l'exploitation de la forêt se résume en une phrase. On coupe mal, on coupe trop et on ne plante pas. On coupe mal, on coupe trop et on ne plante pas. En fait, ce qu'il faut dire ici, c'est que nous avons constaté, et c'est pour cette raison que nous sommes montés au créneau. Tout à l'heure, le secrétaire général vous a dit que nous avons beaucoup d'autres points. Eh bien, nous ne sommes pas un syndicat seulement de revendications. Nous sommes une force de proposition. Et dans notre gymécier, nous avons des propositions concrètes pour arrêter ce qui se fait actuellement. Effectivement, la situation de la forêt, je ne peux pas me prononcer là-dessus, nous ne pouvons pas nous prononcer parce qu'on n'a pas des chiffres réels. Jusqu'à aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, voire impossible, quand on vous donne la situation réelle de la forêt gabonaise. et nous, ça nous fait peur. Effectivement, la question de l'auditeur, elle est très pertinente parce qu'il faut qu'on commence à s'intéresser un peu plus aujourd'hui à la foresterie parce que c'est ce pourquoi nous avons été formés. Nous passons notre temps à nous occuper des permis. Il ne s'agit pas là, de la foresterie. Ce n'est pas le travail pour lequel nous avons été formés. Aujourd'hui, si vous venez aux eaux et forêts, personne ne peut vous sortir la carte forestière. On va vous sortir une carte de permis. Ce n'est pas une carte forestière. Ce n'est pas une carte forestière. Nous parlons des choses que nous connaissons et ce sont des termes consacrés. Quand on parle de carte forestière, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, si vous venez aux eaux et forêts, vous trouverez, on va vous montrer une carte de permis. Ce n'est pas une carte forestière. Donc, nous avons cet homme, cet auditeur, ce qu'il évoque, c'est le travail réel de l'agent des eaux et forêts que nous sommes. Et nous voulons faire ce travail. Et c'est pour cette raison que nous, nous avons dit le code forestier. Nous parlons là du code forestier et de son application. Le code forestier nous permet de faire convenablement notre travail. Nous voulons continuer pour dire que la circulation au-delà des heures, ça ne nous incombe pas. Ça ne nous incombe pas. Et on continue de le dire. Ce n'est pas nous qui disons à un opérateur économique « Bon, tu peux partir. » Non. Ils savent que la loi existe et qu'ils ont interdiction. D'ailleurs, ce n'est pas un texte signé par l'administration des eaux et forêts. C'est signé par le transport. Donc, chaque transporteur, chaque chauffeur de grumier le sait. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Alors, pourquoi les grumières de l'âme circulent au-delà des 18 heures ? Il y en a qui se croient au-dessus de la loi dans notre pays. Il y en a qui se croient au-dessus de la loi. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je crois que dans votre temps, avec votre convenance, peut-être que nous reviendrons ici pour parler de... Justement. Peut-être que nous reviendrons. On va faire peut-être un dernier tour parce qu'on est quasiment arrivés au terme. M. le secrétaire général adjoint. Oui, préciser par rapport à la circulation des convois de grume qu'il y a eu un arrêté que M. le ministre des Transports Justin Doudangoy avait signé et qui autorisait les porteurs de l'âme à circuler au-delà des heures réglementaires. Sauf que cela était encadré dans l'OTAN. Donc actuellement, est-ce que l'arrêté est toujours de vigueur ? Point d'interrogation. Et aussi, pour terminer, je m'adresse là directement à la tutelle. Je pense que M. le ministre a ces relais qui nous suivent. pour dire que le syndicat national des eaux et forêts attend un signal fort du côté de la tutelle mais aussi des membres du gouvernement pour ne pas dire de l'exécutif de manière à ce que le mouvement de grève lancé soit suspendu parce que gréver ce n'est pas un métier, ce n'est pas une carrière. Nous voulons travailler normalement, nous voulons que l'activité au niveau du ministère redevienne normale. Donc la balle est dans leur camp comme on le dit au quartier. D'accord. M. le secrétaire général. Oui, vraiment merci. Au fait, ce que je voudrais très simplement dire à la dame qui posait la question de savoir un peu le métier des eaux et forêts mais c'est un métier noble. Sincèrement. Moi, j'ai aimé le jour que je suis arrivé aux eaux et forêts mais j'ai tout appris. Il y avait des choses que j'ignorais. En fait, c'est que l'ensemble, en fait, on s'est dit que les eaux et forêts, c'est simplement on va en forêt. Ah non, c'est un beau métier. J'ai tout eu aux eaux et forêts. C'est pourquoi je défends les eaux et forêts. Est-ce que vous savez que j'étais directeur ? J'ai démissionné. Le collègue qui est là, le secrétaire général, il a été chef des services. Il a tous démissionné. Moi, j'ai tout eu des eaux et forêts et ça, j'en suis fier et je souhaite que les miens viennent aux eaux et forêts. C'est un beau métier. Voilà, je m'arrête là. D'accord. Monsieur le Président, vous avez une conclusion en dernier mot. Vous globalisez tout ça et puis vous nous dites à quand le débrayage, enfin l'embrayage ou l'embrayage. Nous voulons tirer le chapeau, notre révérence à Gabon News qui nous a prêté cette antenne pour pouvoir dire la vérité et faire la part des choses parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des Gabonais et comme venait de le dire l'auditeur, oui, il y en a qui, dès qu'ils reclament l'argent, dès qu'on a payé, on arrête tout. Non, ce n'est pas ça notre objectif et ce n'est même pas ce qui va arriver demain parce que pour arrêter la grève, il faut payer également que les nominations illégales soient effectives et soient suspendues. Les responsables qui sont nommés illégalement soient suspendus. C'est très, très clair, c'est la condition pour arrêter cette guerre. Nous voulons dire à l'ensemble de nos compatriotes et de l'ensemble des Gabonais que nous aimons notre pays. Le métier que nous avons choisi, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, nous aimons faire ce travail et nous savons où est notre place. Elle se trouve en forêt. Oui, nous voulons accompagner les populations, leur expliquer le bien fondé de garder cette forêt. Nous voulons que les bénéfices de cette forêt profitent à tout le monde. Ce que nous réclamons ici, eh bien, c'est que la dignité de l'agent des eaux et forêts soit retrouvée. Cette femme qu'on appelle communément ménagère, qui avait cette possibilité quand elle avait ses fonds communs d'envoyer son enfant faire des études au Sénégal. Je ne vais pas dire le nom, mais je connais qu'il y a une maman qui a envoyé sa fille étudier au Sénégal. Mais lorsqu'on a coupé les fonds communs, automatiquement, elle n'avait pas d'autre choix. Pourquoi ? Parce que simplement, l'État lui avait donné la possibilité de faire ça. Pourquoi ? Parce que l'État ne peut pas donner la bourse à tous les Gabonais pour aller étudier à l'étranger. Nous avons aussi cette possibilité. Donc quand on a ces gens davantage, nous voulons les pérenniser pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir éduquer nos enfants, pour pouvoir les soigner, pour leur donner l'éducation qu'il faut. C'est tout simplement ce que nous reclamons. Nous ne voulons pas, nous ne menons pas le combat d'une personne. On n'a rien de personnel contre Lee White ni même les frères Gabonais qui sont nommés illégalement. Nous disons qu'ils sont Gabonais comme nous, compétents dans leur domaine de compétence mais qui ne sont pas à leur place conformément à la loi. Et donc nous voulons que simplement la loi soit appliquée. C'est tout ce que nous voulons et nous voulons et nous sommes venus pour le dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup au syndicat donc le SINA PEF qui était avec nous. Je rappelle aux auditeurs que la semaine prochaine on va recevoir la CONACICED elle sera ici dans ce studio avec lui Patrick Mombo. donc si tout se passe bien vous aurez également la possibilité de lui poser toutes les questions concernant la rentrée scolaire concernant toutes les les comment on l'appelle concernant toutes les informations et également les conditions posées par ces syndicats n'est-ce pas de l'éducation nationale avant la reprise bien sûr des cours. Merci encore à nos trois invités. Merci. Bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la tribune des auditeurs le mur des lamentations. Merci à Bixé qui était la technique. Bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada